Bienvenue à toutes et tous pour cette conférence débat qui s'annonce honnêtement passionnante autour de Jean-Marc Jancovici, que je remercie vivement d'avoir accepté notre invitation. Cette conférence débat est organisée par le Cercle Vulnérabilité et Société et elle s'inscrit dans le cadre d'un cycle de réflexion autour du rôle et de la place des personnes les plus vulnérables dans le monde de demain, qui va être marqué par le dérèglement climatique et la raréfaction des ressources, un cycle d'ailleurs que nous avions ouvert il y a quelques mois avec Gaëlle Géraud. Avant de présenter à notre invité comme il se doit, et pour celles et ceux qui ne connaissent pas le Cercle Vulnérabilité et Société, il s'agit d'un groupe de réflexion et d'action qui est composé de 45 organisations privées, publiques et associatives qui travaillent de manière transversale sur les vulnérabilités du champ social et de la santé. Plus particulièrement, on œuvre à identifier les conditions qui vont permettre de valoriser la contribution des personnes dites vulnérables dans notre société, qu'elles soient en situation de handicap, de perte d'autonomie, malades, endeuillées, précaires, en situation des danses, etc. Donc merci aux membres du Cercle pour leur présence sur ce plateau, merci à eux et merci à l'ensemble des personnes qui nous suivent en direct, puisque au-delà de ce plateau virtuel, la conférence débat est également ouverte à tous. Il y aura d'ailleurs évidemment un replay. Je laisse maintenant la parole à Thierry Calva, et le soin de vous présenter, cher Jean-Marc Jancovici, et aussi peut-être de resituer pour tous le thème de votre intervention et le cadre de notre réflexion. À toi, Thierry. Merci. Bonjour et bonsoir, plus exactement Jean-Marc Jancovici. Et de fait, ce n'est pas tous les jours qu'on a le plaisir de recevoir celui qu'Aurélien Bélanger qualifiait récemment d'intellectuel dominant sur France Culture, avec une pointe de regret, donc de sincérité. Un intellectuel dont la lecture physique du monde rappelle à tous ceux qui l'écoutent que les faits auront toujours raison sur l'opinion. Et pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, encore, il y en a. Vous êtes ingénieur en énergie, engagé contre le réchauffement climatique, mais aussi enseignant, auteur, conférencier, fondateur et président du Think Tank de Chief Project, membre du Haut Conseil pour le climat, mais aussi et encore promoteur et développeur du bilan carbone. Et accessoirement, pour ceux qui vous connaissent mieux, vous êtes celui qui a annoncé avec cinq à sept ans d'avance la crise des Gilets jaunes à des parlementaires médusés, lors d'au moins une ou deux auditions parlementaires. Et au moment où le récent rapport du GIEC vient renforcer encore un peu plus ce que vous dites depuis plus de vingt ans à une communauté grandissante d'étudiants, de décideurs et parfois même de politiques, il nous semblait plus qu'intéressant d'avoir un éclairage, votre éclairage, sur un sujet qui reste généralement sous la ligne de radar des réflexions touchant au vieillissement, au handicap, à la maladie ou à la précarité. Et ce sujet, c'est celui de l'influence de la dérive climatique et de la contraction prévisible des ressources sur la façon d'envisager demain la vulnérabilité. Dans un monde dont on pressent la transformation à venir, qu'elle soit voulue ou forcée, et elle serait d'ailleurs, semble-t-il, plutôt forcée, comme on a eu l'occasion de le voir à l'occasion de l'épisode de la Covid-19, quels sont les risques, mais aussi les opportunités pour les populations les plus vulnérables ? À quel type d'arbitrage allons-nous être appelés, surtout si demain, nous sommes confrontés à des situations de pénurie de plus en plus fréquentes ? Et votre propos est d'autant plus important que ce genre de contraintes figure rarement dans les postulats de départ des dernières productions publiques tous signes de temps confondues et qui interviennent dans ce domaine, et dont les actions proposées se situent généralement dans un cadre de pensée en perpétuelle expansion. Derrière l'idée de vulnérabilité se cache en effet rarement l'idée d'une limite dans la façon de les prendre en compte. Donc, par avance, merci d'éclairer nos travaux et nos membres contre la façon d'être réaliste de façon enthousiaste, plutôt que déraisonnablement utopique. Et après cette introduction, j'espère n'avoir pas fait trop longue, je vous laisse la parole. Alors, peut-être préciser, pardonnez-moi, peut-être préciser le temps de parole, on avait convenu une quarantaine de minutes, je ne sais pas si c'est ce que vous aviez finalement... J'avais prévu un peu plus long, mais je peux essayer de faire plus court. C'est-à-dire qu'en fait, le problème de ce genre de présentation, c'est que les malentendus vont se nicher dans tout ce qui n'a pas été dit. L'idée, c'est de préserver quand même un temps d'échange, évidemment. Oui, j'entends bien. Je vous dis, c'est à partir du moment où vous faites une présentation qui explique que le monde de demain sera plus dur que le monde d'hier, j'insiste, les malentendus nous sont tous câblés pour avoir un réflexe de déni en pareil cas, et à ce moment, les malentendus vont toujours se nicher dans ce qui n'a pas été dit. Donc, c'est pour ça que j'aime bien faire des présentations qui sont un peu étalées, mais bon, je vais essayer de… Puis, par ailleurs, c'est des sujets un peu techniques, même s'ils ont des enjeux majeurs, et souvent, les gens ne sont pas familiers. Il faut revenir à des trucs horribles qui s'appellent la physique, la chimie, les maths, la biologie, et des trucs comme ça, qui rappellent des mauvais souvenirs à plein de gens. Voilà, donc, c'est… Je vais essayer de m'adapter. Alors, voilà, comme je sais que j'ai mon temps à compter, je vais commencer par la fin. La fin, c'est que ce qui, aujourd'hui, nous donne les moyens de prendre soin de tous les gens qui n'ont pas ce qu'il faut, soit qu'ils soient dans le besoin, soit qu'ils soient vieux, soit qu'ils soient handicapés, soit qu'ils soient malades, soit qu'ils ne gagnent pas encore leur vie parce qu'ils sont étudiants, soit qu'ils ne la gagnent plus parce qu'ils sont retraités, soit qu'ils soient en prison. Enfin, bref, tous les gens qui ne sont pas productifs, ce qui nous donne les moyens, aujourd'hui, de leur donner à manger et de les héberger, même mal quand ils sont en prison, parce qu'on ne considère pas que c'est une récompense d'aller en prison. On le doit au fait que la quantité totale de moyens à notre disposition, ce qu'on a coutume d'appeler le PIB, je vais essayer de montrer que c'est une réponse directe de la quantité totale d'énergie qu'on a mobilisée. Donc, il y a un sous-jacent physique sur lequel on a de la prise, mais pas complètement… on ne fait pas exactement ce qu'on veut. qui est l'énergie à notre disposition. Et que pour notre plus grand malheur, cette énergie, aujourd'hui, à chaque fois qu'on s'en sert, elle conduit à des émissions de CO2, même en France. Alors, je n'ai pas eu le temps de retrouver le graphique, mais ce n'est pas grave, je vous le dirai à l'oral. Même en France et globalement dans le monde. Et donc, le drame de l'affaire aujourd'hui, c'est que prendre en charge une personne handicapée ou soigner un petit vieux, ça émet du CO2. Et qu'on ne sait pas faire autrement. Alors, si je l'écris en français, ça revient à dire ça. Ce qui pilote le premier facteur limitant de l'économie depuis deux siècles, c'est la quantité d'énergie à notre disposition. Et cette quantité d'énergie à notre disposition émet proportionnellement, depuis 50 ans, du CO2. C'est ça le drame de l'affaire en deux égalités. Alors maintenant, je vais essayer d'entrer un peu plus dans le détail. D'abord, je vais vous montrer par l'image que la première égalité n'est pas vaine. Ici, vous avez un graphique dans lequel, depuis 1965 jusqu'en 2020, vous voyez, ça suit le… Voilà, vous avez le regrossement du COVID. J'ai mis en abscisse la quantité d'énergie qu'on mobilise dans le monde et en ordonnée le PIB mondial en dollars constants. Et ce que vous constatez, c'est qu'au premier ordre, vous avez une droite. Alors, une droite qui est légèrement incurvée, parce qu'on fait un peu d'efficacité énergétique au cours du temps. Mais en gros, vous avez une droite. Puis ici, vous avez le point de rebroussement dû au COVID. Donc, il y a un truc qui marche très, très bien pour faire des grosses économies d'énergie. C'est de ralentir l'économie. Et vous voyez que rien du reste ne fonctionne. C'est-à-dire qu'à aucun moment, vous avez le PIB qui a augmenté avec l'énergie qui n'augmentait pas. Auquel cas, la courbe aura dû se mettre à se balader par là. Ça n'est jamais arrivé en ce qui concerne le monde dans son ensemble. La deuxième chose, la deuxième partie de l'égalité, c'est que plus on utilise d'énergie, plus on émet de CO2. Donc, ici, vous avez les émissions de CO2 liées à l'utilisation de l'énergie. Et ici, vous avez la quantité d'énergie qu'on utilise. Eh bien, vous voyez qu'à l'heure, pour le coup, depuis 1965, c'est rigoureusement droit. D'accord ? Donc, vous ne voyez pas dans cette courbe le développement des ENR. Vous ne voyez pas plus le développement du nucléaire. Vous ne voyez pas plus le développement de l'hydroélectricité. Tout ça, c'est fait en même temps que les fossiles continuent d'augmenter. Et donc, ce que vous voyez sur cette courbe, c'est que… Alors là, c'est vraiment avec un coefficient de régression absolument spectaculaire. La quantité de CO2 qu'on crache dans l'air est une fonction idéaire de la quantité d'énergie qu'on utilise dans le monde. C'est vraiment très, très simple. Et alors, du coup, voici le drame des négociations climat. Je ne pense pas que Glasgow va changer quoi que ce soit à ça. Vous voyez là-dessus que les négociations climat passées n'ont pas du tout changé ce qui s'est passé. Depuis 1965 jusqu'en 2020, si je mets d'un côté les émissions de CO2 planétaires et de l'autre côté le PIB mondial, à nouveau, j'ai quelque chose qui est une quasi droite. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'augmente le PIB, j'augmente les émissions. Et pour augmenter le PIB, il faut augmenter les émissions. Ce qui est une autre manière de dire, et je vais conclure mon intervention par là où je l'aurai commencé. Donc, s'il y a des gens pressés, ils peuvent partir tout de suite. C'est qu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu de calcul probant expliquant comment on allait respecter l'accord de Paris sans provoquer une récession soutenue pendant des décennies sur la planète. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu de scénario probant qui permettent de dire comment on va concilier les deux. L'explication intermédiaire passe par… Je ne suis pas en train de faire le supporter électoral de tel ou tel candidat. L'explication intermédiaire passe par de la physique. Alors, en parlant de physique, je vais commencer par essayer d'expliquer, quand on regarde la machine économique, en fait, ce qu'on compte et ce qu'on ne compte pas, et à quel type de flux ça correspond. Alors, voici la planète Terre telle que je peux la synthétiser si je suis un enfant de deux ans. Les enfants de deux ans, ils ont du mal à faire des ronds et à dessiner les continents. Donc, un enfant de deux ans pourrait dessiner la planète Terre comme ça. C'est un grand carré. Et en fait, c'est un grand carré qui a deux compartiments en vision anthropocentrée, vu des êtres humains. C'est des ressources qu'on peut utiliser. Alors, on peut utiliser le sol pour marcher dessus, l'eau pour manger dedans, l'air pour le respirer, le sol pour le cultiver. Ça, c'est des ressources. Et ces ressources, je les mets en deux catégories. Celles qui sont renouvelables à l'échelle d'une vie humaine, par exemple l'herbe ou les poissons, et puis elles se renouvelent tout de suite, tout seules. Et puis, les ressources qui ne sont pas renouvelables à l'échelle d'une vie humaine, par exemple un sol cultivable, si le sol cultivable s'en va, pour refaire un sol cultivable, il faut attendre des centaines de milliers d'années à partir de la roche. Ça, ce n'est pas renouvelable à l'échelle d'une vie humaine. Par exemple, du pétrole, ça met 5 à 500 millions d'années pour ce fer. Donc, à l'échelle d'une vie humaine, ça ne se renouvelle pas. Par exemple, du minerai de fer, une fois qu'on l'a sorti de terre, il ne se renouvelle pas. Il n'y a pas de génération spontanée de minerai de fer dans la terre, etc. Donc, là-dedans, on va trouver les minerais, les hydrocarbures et les éléments de géographie, on va dire. Et évidemment, on va trouver le système climatique là-dedans. Là, on va trouver les ressources en même temps. Alors, la convention économique, je n'y reviendrai pas plus loin dans cet exposé, mais je vais le dire maintenant, postule que tout ça, c'est gratuit. Alors, c'est gratuit, mais pourtant, ça a demandé la mise en œuvre de moyens qui dépasse l'entendement et qui dépasse de très loin nos possibilités. C'est indispensable à nos activités économiques. C'est par exemple, si on n'a pas de sol pour construire nos bâtiments, pas de sol pour habiter, etc. Si on avait une planète totalement liquide, par exemple, eh bien, nous n'existerions pas. Il n'y aurait jamais eu de vie terrestre. La planète était totalement liquide. Donc, sans sol, il n'y a pas de PIB. Mais vous ne trouverez nulle part dans les comptes des entreprises l'existence du sol. Il n'existe pas. S'il n'y avait pas 20% d'oxygène dans l'air, il n'y aurait pas de PIB non plus. Si on avait une atmosphère faite totalement d'azote, par exemple, on ne pourrait pas respirer, on mourrait tous. Donc, il n'y aurait pas de PIB. Mais vous ne trouvez dans aucun compte d'entreprise le fait qu'il y ait 20% d'oxygène dans l'air. D'une manière générale, les ressources naturelles sont toutes gratuites par convention. Et l'existence des carrières, du minerai de cuivre, du pétrole et des espèces naturelles, tout ça est gratuit. Alors, c'est gratuit, mais ça a quand même demandé énormément de travail pour être fait, pas le nôtre, puisqu'il a fallu attendre 14 milliards d'années d'évolution depuis le Big Bang pour qu'on ait la planète Terre, c'est la vie dessus, c'est 30 millions d'espèces, un système climatique, des océans, des montagnes et les Champs-Elysées, ou le sol plus exactement pour construire les Champs-Elysées. Donc, tout ça est gratuit et pourtant indispensable. Alors, les hommes dans cette histoire, enfin les hommes et les femmes, vont avoir une activité productive et cette activité productive, elle consiste à prélever des ressources dans l'environnement et à les transformer pour faire autre chose. Alors, avant de faire des machines à café Nespresso et autres iPhone indispensables, on a fait des trucs totalement futiles et inutiles, comme des pierres taillées, des pagnes, des harpons et des pièges à mammouth. Alors, le principe est toujours le même. On prend des ressources dans l'environnement et on les transforme. Dès lors qu'on prend des ressources dans l'environnement, les non-renouvelables voient leurs stocks diminuer. Dès que vous prenez des silex dans l'environnement pour les tailler, le stock de silex non taillé dans l'environnement diminue. Pareil qu'au Paléolithique, il y a eu localement des pénuries de silex à tailler. Pas un spécialiste de la période. Et à l'époque, la mondialisation du silex ne marchait pas bien. Donc, vous avez ici les stocks non-renouvelables qui diminuent des consensaires. Par contre, à cette époque-là, au début de l'activité productive, les ressources renouvelables continuent à avoir un flux de renouvellement qui dépasse le flux de prélèvement humain. Donc, le stock reste constant. Et puis, un jour, les hommes découvrent l'énergie. Alors, j'y reviendrai longuement dans cet exposé. L'énergie, en fait, est un moyen de démultiplier sa propre action. J'y reviendrai derrière. Et donc, quand on accède à l'énergie, on peut mettre en route des convertisseurs qui vont suppléer, qui vont nous augmenter, l'homme augmenté. Donc, c'est très, très vieux. C'est depuis qu'on a l'énergie. Et ça permet d'augmenter le flux de prélèvement dans l'environnement et de transformer plus. Alors, du coup, on diminue aussi les stocks plus vite. Dès qu'on utilise de l'énergie, les stocks de toute nature qui ne se renouvellent pas diminuent plus vite. Et puis, on a également compris qu'on pouvait utiliser la production passée pour augmenter la production future. C'est ce qu'on appelle le capital. Donc, en fait, c'est des choses qui ne se détruisent pas quand on s'en sert et qu'on peut utiliser pour augmenter la production future. Alors, tout ça est parfait. Je ne sais pas si c'est parce qu'on lit la Bible, mais en tout cas, on croit, on se multiplie. Et on devient de plus en plus nombreux. Et individuellement, on a un parc de machines à notre disposition permettant de prélever et de transformer qui augmente. et donc, on accélère la prédation sur l'environnement. Alors, le stock non renouvelable diminue de plus en plus vite. Et puis, un jour, on devient tellement nombreux et tellement productifs que même les stocks initialement renouvelables commencent à baisser aussi. Donc, aujourd'hui, par exemple, le stock de forêt est très inférieur à ce qu'il était il y a quelques siècles. Le stock de poissons est très inférieur à ce qu'il était il y a quelques décennies. Voilà, vous avez un certain nombre de stocks comme ça qui sont en train de baisser. Le stock d'espèces vivantes, on n'en parle pas. Les oiseaux, les poissons, les mammifères, les insectes, tout ça est en train de s'effondrer. Et tout ça est lié à la prédation de l'homme dans son environnement ou à des sous-produits indésirables de notre activité qu'on a coutume d'appeler la pollution et qui vont, eux, diminuer la qualité des actifs naturels résiduels. Donc, la pollution, ça vient diminuer. Donc là, je vous ai fait un petit diagramme dans lequel je vous montre à quoi ressemble physiquement, je ne peux pas parler d'euros, de dollars ou de livres dans cette histoire, ou de roupies, un petit diagramme qui vous montre à quoi ressemblent les flux physiques qui sous-tendent l'activité productive des êtres humains. Et on a décidé conventionnellement que l'économie qu'on allait regarder, c'est juste ça. Donc, en fait, on va regarder juste le flux de transformation ou plus exactement la contrepartie monétaire associée au travail des hommes et aux rentes des hommes liées à la transformation. Donc, en fait, on ne va même pas compter la transformation qu'on aurait pu compter avec des kilowattheures ou des joules, parce que le physicien a le droit de faire ça. On compte juste la contribution humaine dans la transformation des ressources naturelles. Donc, quand vous achetez un verre, par exemple, j'ai un verre parce que je vais avoir soif après avoir parlé, eh bien, quand j'achète ce verre, j'achète tout sauf le verre. Les atomes de ce verre, je ne les paye pas. Ils m'ont été donnés gratuitement par la nature. Les atomes qui ont fait le four à verre, les atomes de fer, personne ne les a payés non plus. Ils nous ont été donnés gratuitement par la nature. Donc, en achetant ce verre, je paye des salaires et des rentes cumulées qui vont des ressources naturelles permettant de faire ce verre jusqu'au verre. Je paye des hommes. Je ne paye pas la nature qui ne m'a jamais réclamé de facture. Alors, évidemment, avec ce type de comptabilité, plus il y a d'hommes qui se font payer et on se dit, plus ça va. Alors, il se trouve que ça a aussi été associé à une augmentation des flux de prélèvement. Et donc, en fait, plus ça va, oui. C'est une manière de dire que si vous dilapidez l'héritage de vos parents en augmentant votre train de vie, si je ne regarde que votre train de vie, ça va mieux. Si je fais une comptabilité actif-passif, vous êtes en train de tout dilapider. Et en fait, on aurait pu faire une comptabilité actif-passif sur la planète. On aurait pu dire quand je crée quelque chose, je le compte en plus. Quand je détruis quelque chose, je le compte en moins. Et le jour où la valeur marginale du dernier immeuble que j'ai construit est inférieure à la valeur marginale des dernières carrières que j'ai détruites quelque part en prélevant ce qu'il y a dedans et des dernières mines de fer que j'ai, entre guillemets, détruites aussi en prenant ce qu'il y a dedans, des dernières mines de charbon que j'ai détruites parce qu'il faut de l'acier pour faire des bâtiments. Donc, le jour où l'immeuble vaut moins cher que les ressources que j'ai détruites pour construire l'immeuble, à ce moment, je n'arrête de faire des immeubles et je vis happily ever after avec les immeubles existants. Donc, dans une comptabilité actif-passif, il y a évidemment un sous-jacent malthusien très fort par construction parce que ça pose une limite au-delà de laquelle on ne peut plus aller. La comptabilité que nous avons choisi de faire, elle est par construction sans limite. C'est-à-dire qu'à aucun moment, la théorie économique dit quand le PIB mondial atteindra 100 362 milliards de dollars, on s'arrête. Le PIB s'arrête. Il n'y a pas ça dans la théorie. Du coup, les économistes peuvent dire que ça va croître indéfiniment parce que la théorie a prévu un truc sans limite. Ils peuvent, effectivement. Mais ça ne veut pas dire que ça va arriver. En fait, ça ne pourra pas croître indéfiniment. Simplement, la théorie ne permet pas de le voir arriver parce qu'elle a été construite pour ne pas permettre de le voir arriver. Donc, à un moment, on aura de moins en moins de moyens et à ce moment, les économistes expliqueront que c'est parce qu'on a trop de charges, pas assez de charges, trop d'impôts, pas assez d'impôts, je ne sais pas quoi. En fait, la raison de fond, c'est que la physique sera en train de caler. Mais j'y reviendrai un peu plus tard parce qu'on en est déjà là. Donc, dans cette affaire, il y a quelque chose qui est absolument déterminant, je l'ai dit en introduction, qui est l'énergie. Alors, je ne vais pas vous faire un grand cours de physique sur l'énergie ni même passer en revue toutes les interprétations erronées de l'énergie. Je fais ça parfois. Là, on va aller directement au résultat. Voilà, l'énergie, c'est ça. Vous avez ici une incarnation physique de ce qu'est l'énergie. L'énergie, c'est la bibine d'Iron Man. C'est la nourriture de cette chose-là. Alors, sauf que l'Iron Man qu'on utilise, il n'a pas cette forme, mais il en a la même fonction. L'Iron Man qu'on utilise, nous, il a cette tête-là. Voilà, c'est ça, Iron Man pour nous. Sauf que ce n'est pas vraiment encore que un costume qu'on enfile le matin qui fait clac, 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 qu'on repose sur le crochet, sur la patère à l'entrée le soir et qui est alimenté par la lumière blanche au milieu. Mais c'est pareil. Vous voyez, le petit doigt gauche d'Iron Man, c'est ce truc-là qui démultiplie la puissance de son conducteur par 10 000. La main droite d'Iron Man, c'est ça, qui démultiplie la puissance d'un homme par 10 000 à 50 000. Son oeil gauche, c'est ça, qui voit évidemment beaucoup plus loin que nous. Sa mâchoire, c'est ça, qui permet d'écraser. Non, en l'occurrence, c'est un four à verre. Donc, ce n'est pas sa mâchoire, c'est autre chose, c'est pas grave. Ça, c'est son pied gauche qui court beaucoup, beaucoup plus vite qu'Iron Man. La mâchoire, elle est là, voilà, qui permet d'écraser absolument n'importe quoi. Ça, c'est les incisives qui permettent de dérouler du bois. Donc, c'est Iron Man que nous avons ici qui nous permet de voler, d'écraser, de porter, de transporter beaucoup plus puissamment qu'avec nos seuls muscles. Et donc, le parc de machines dans le monde, c'est Iron Man en pièces détachées et l'énergie de ce parc de machines, c'est la nourriture de ces machines. L'énergie, c'est des croquettes pour machines. Donc, en fait, plus on consomme d'énergie, plus on consomme de croquettes pour machines et plus, en fait, on peut domestiquer des machines qui vont travailler pour nous. C'est ça, l'énergie. C'est la puissance des nations. En fait, si on fait des petits calculs, on se rend compte que chacune des machines qu'on utilise est totalement surpuissante par rapport à nos propres muscles. Alors, si dans l'assistance, il y a des gens qui cet été ont fait, comme les guides qui sont venus manifester à l'Assemblée, l'ascension du Mont-Blanc mais en une seule journée, quand vous partez de Chamonix le matin et évidemment sans prendre le téléphérique de l'aiguille du midi, vous partez Pellibousse comme Jambis de Chamonix et vous montez au sommet du Mont-Blanc dans la journée. Si vous faites ça, vos jambes vont fournir une puissance moyenne de 100 watts pendant l'exercice que vous faites et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ça. Et vous regardez que si quelqu'un pète de la terre toute la journée, en fait, vous allez vous rendre compte que la puissance moyenne des bras dans une journée, c'est encore moins que ça, c'est 10 watts. Alors maintenant, vous prenez un mixeur à soupe, premier truc venu, un mixeur à soupe, il est puissant comme 4 paires de jambes. Donc au moment où vous appuyez sur le bouton de votre mixeur à soupe, vous avez 4 domestiques qui se mettent à pédaler pour vous. Mais ce n'est pas le même prix. Si vous utilisez un aspirateur, là c'est 10 personnes qui se mettent à pédaler pour vous. Si vous appuyez sur un bouton d'ascenseur, c'est 50 personnes qui se mettent à pédaler pour vous. Si vous montez dans un tracteur, c'est 600 paires de jambes qui se mettent à s'actionner quand vous appuyez sur l'accélérateur. Si vous montez dans un engin de travaux publics qui font du terrassement, on fait plutôt ça avec les bras, là vous démultipliez votre puissance par 10 000, 10 000 fois les paires de bras. Quand vous montez dans un camion, c'est à nouveau quelques milliers, cette fois-ci c'est des paires de jambes. Et si vous prenez un laminoir industriel, un seul laminoir industriel développe la même puissance que la totalité des bras de la moitié de la population active du privé en France. Donc si je voulais remplacer un laminoir par des gens en tapant sur des tôles avec des marteaux pour laminer de la tôle, j'aurais besoin d'affecter à cette fonction la moitié de la population active pour juste un laminoir qui est piloté en continu par une personne et maintenu par quelques centaines. Donc voilà un tout petit ensemble de notre costume d'Ironman. Évidemment, il y en a des dizaines, des centaines, des millions de machines différentes qui sont toutes en train de bosser pour nous. Et si je regarde quelle est la puissance cumulée de toutes ces machines, à l'instant où je vous parle, avec leur bibine qui leur est particulière, elle démultiplie la puissance musculaire de l'humanité par 200. Et en France, on est plutôt à x600. Ce que je suis en train de vous dire, je vais maintenant le traduire en termes économiques, ça veut dire qu'en France, pour avoir la même production économique que celle que nous avons aujourd'hui si nous n'avions pas de machine, il faudrait que la population française soit 600 fois plus nombreuse. Bon, ça poserait quelques petits problèmes d'espace. Déjà aujourd'hui, on commence à trouver qu'on est un peu à l'étroit à certains endroits. Donc là, on aurait quand même un petit sujet. Et dans le monde, il faudrait qu'on soit 200 fois plus nombreux pour avoir la même production économique, c'est-à-dire la même capacité à prélever des ressources dans l'environnement, à les transformer pour en faire des produits et des services. Parce que même un service demande des flux physiques. Là, vous voyez, par exemple, en ce moment, on pourrait considérer que ce que je suis en train de faire est un service de formation. Du reste, c'est à peu près ce que je suis en train de faire. Sauf que ce service n'existerait pas si je n'avais pas un ordinateur, une demi-tonne de CO2 pour être fabriqué, des réseaux entre vous et moi, de la production électrique pour alimenter ces réseaux, vos propres terminaux parce que vous n'êtes pas en train de me regarder sur une feuille de papier, etc. Donc, en fait, le service que je suis en train d'assurer en ce moment, il demande des flux physiques sous-jacents pour pouvoir être assuré. Et il n'y a pas un service et pas un produit dans le monde aujourd'hui qui échappe aux machines. Pas un. Donc, si on n'avait pas les machines, le PIB français serait divisé par 600. Voilà, c'est une autre manière de dire la même chose. Alors, pas exactement par 600 parce que c'est une règle au premier ordre, mais il serait divisé par entre 50 et 100. Oui, ça, c'est à peu près ça. Et on n'aurait pas les moyens d'entretenir les nécessiteux. Et du reste, c'est très exactement ce qui se passait dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps, quand la production française était essentiellement agricole, les gens pensaient à se nourrir quelques chemises, quelques tables, quelques chaises et trois doubles qui faisaient la fiesta. Eh bien, les nécessiteux, ils avaient la vie très, très dure. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans les prisons parce qu'on ne pouvait pas nourrir les bouches inutiles. Donc, on prendait les gens ou on les envoyait aux galères. Donc, on les envoyait propulser les navires de guerre. Il n'y avait pas d'études longues, il n'y avait pas de retraite, il n'y avait pas les 35 heures, il n'y avait pas les week-ends, il n'y avait pas les congés payés. Tout ça n'existait pas parce que, en fait, ce qui a augmenté la productivité du travail, c'est l'adjonction des machines aux gens. Ce n'est pas qu'on ait des bras et des jambes qui nous est poussé. On n'est pas devenu Shiva, on n'est pas devenu… Voilà, vous n'avez pas 52 paires de bras. Vous n'en avez toujours qu'une seule. Moi aussi du reste. Et toujours pour pousser le bouchon encore, aujourd'hui, l'essentiel des métiers des travaux publics, je suis capable de greffer sa cervelle directement là-dessus, je peux lui couper ses bras, ses jambes, il fait le même métier, il n'y a pas de problème. Je n'ai plus besoin pour l'ouvrier des travaux publics qui manipule ça. En fait, je n'ai pas besoin de ses bras et de ses jambes. J'ai juste besoin de sa cervelle. C'est également vrai pour le conducteur de train, c'est également vrai pour l'opérateur du satellite, c'est également vrai pour le conducteur du camion, c'est également vrai pour le capitaine du bateau. Tous ces gens-là n'utilisent que leur cervelle. Encore une fois, si je suis capable de greffer des cervelles et certains démiurgent en rêve avec l'intelligence artificielle, eh bien, je n'ai plus besoin de bras, de jambes. Ce n'est plus la peine. Donc, l'énergie, encore une fois, c'est la nourriture de cet ensemble surpuissant qui nous a permis de vider à vitesse accélérée les ressources planétaires et de produire à vitesse accélérée les produits transformés. Et on a l'habitude de ne compter que les produits transformés sans se soucier du fait qu'on vide les placards. Bien évidemment, ça ne peut pas durer éternellement. Alors, cette énergie, on trouve ça vachement bien. On trouve ça vachement bien de vider les placards très vite. On trouve ça très bien de transformer des tas de choses. Nous sommes des animaux accumulatifs sans limite. Quand on a une voiture, on en veut deux. Quand on a deux voitures, on veut un jet privé. Quand on gagne 1 000, on veut gagner 2 000. Et quand on gagne 2 000, on veut gagner 4 000. Et quand on gagne 1 million, on veut en gagner 2. Donc, la limite est un truc qu'on ne connaît pas. On ne sait pas se limiter. Et du reste, il y a des gens qui expliquent que ça renvoie aux structures prévitives de notre cerveau. Et donc, contrairement à un slogan bien connu, la meilleure énergie n'est pas celle qu'on ne consomme pas. La meilleure énergie est bien celle qu'on consomme parce que ça permet d'augmenter le nombre d'esclaves mécaniques que nous avons à disposition et donc de satisfaire des désirs qu'on n'avait pas avant. On n'avait pas les jeux, la virtualité, je ne sais pas quoi, etc. Maintenant, on l'a. En plus de tout le reste, on trouve ça très rigolo. Et puis, on ira dans l'espace parce que M. Bezos nous dit que c'est rigolo, etc. Donc, il n'y a pas de limite. Et comme il n'y a pas de limite, plus on a d'énergie à disposition, plus on en consomme. Et c'est très exactement ce que vous voyez sur ce graphique. Et vous voyez qu'absolument aucune des évolutions, parfois avancées par un certain nombre de gens pour se rassurer en fait, disant mais grâce à ça, on va en consommer moins, aujourd'hui, n'a permis de consommer moins d'énergie. On a urbanisé la population, très bien, ça ne fait pas consommer moins d'énergie. On a tertiarisé l'emploi, ça ne fait pas consommer moins d'énergie. On a fait le digital, ça ne fait pas consommer moins d'énergie. Rien ne nous fait consommer moins d'énergie pour le moment, tout simplement parce qu'on empile les trucs les uns sur les autres. On ne les substitue pas. Et on empile aussi les énergies les unes sur les autres, comme vous pouvez le constater sur ce graphique. Alors, vous pouvez constater une autre chose sur ce graphique, c'est que l'essentiel de l'énergie qu'on utilise aujourd'hui, c'est les énergies fossiles. Chacune d'entre elles, prise individuellement, elle a augmenté. D'accord ? Donc, il n'y a pas eu de substitution à large échelle. Et là, vous voyez les nouvelles énergies renouvelables qui excitent tout le monde en rose. Donc, ça, c'est le cumul de photovoltaïques, éoliens, machin, etc. Alors, moi, je veux bien que ça remplace tout ça en 30 ans dans un monde dans lequel le PIB aura doublé, c'est-à-dire la quantité totale d'énergie qu'on utilise aura doublé. Quelques doutes. En fait, j'ai tellement de doutes que je suis même prêt à prendre les paris avec les gens qui sont d'accord pour les prendre. Donc, sur le fait qu'on ne va pas y arriver. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables, elles prennent plus de place dans le journal que dans la vraie vie. Mais bon, c'est normal. Le journal nous parle de ce qui est nouveau et de ce que le journal comprend, pas nécessairement de ce qui est important. Quand je regarde la variation de la quantité d'énergie utilisée dans le monde sur les 20 dernières années, vous voyez ce qu'il y a le plus augmenté de très loin, c'est le charbon, puis le gaz, puis le pétrole. Le charbon a augmenté sept fois plus que le solaire sur les 20 dernières années. Je vous laisse lire le reste. Donc, en fait, ce qui s'est passé sur les 20 dernières années, c'est peut-être l'essor des ENR, mais c'est encore plus l'essor du charbon et du gaz. Ça continue. Il ne faut pas arrêter. C'est notamment dû à l'essor de la production électrique. La production électrique a été multipliée par 2,5 sur les 35 dernières années. En fait, la production électrique mondiale était équivalente à la production électrique française en 1945. Donc, l'électricité, c'est l'énergie de la deuxième moitié du 20e siècle par excellence avec le pétrole. La conjonction des deux a fait l'augmentation du pouvoir d'achat. C'est de là que ça vient, en mettant en route plein de machines qui permettent d'augmenter la production. Vous voyez ici les nouvelles énergies relouvelables, là, dans l'électricité aussi. Vous voyez que c'est marginal. L'essentiel, c'est autre chose. Et en fait, aujourd'hui, à peu près 65 %, un petit peu moins, 60-65, est fait avec des combustibles fossiles, c'est-à-dire qu'on brûle du charbon, du gaz, du pétrole, surtout du charbon, du gaz, pour faire de la vapeur. Et avec cette vapeur, on fait tourner une turbine. C'est aussi comme ça qu'on fait du nucléaire, on fait de la fission, on fait de la vapeur et on fait tourner une turbine. Donc, c'est des bouilloires compliqués, les centrales électriques à la base. Et c'est le charbon et le gaz qui sont les deux premiers modes de production électrique de l'Oise. Alors, grâce à cette énergie, comme je le dis, nous avons augmenté la quantité, la production et la contrepartie économique, c'est que nous avons donc augmenté les revenus puisque, comme vous le savez, la comptabilité nationale fait que la somme des revenus, c'est la valeur totale de ce qui est produit. Le PIB, c'est à la fois la somme des valeurs ajoutées dont ce qui est produit et la somme des revenus. Et alors, comme on a beaucoup augmenté les revenus puisqu'on a beaucoup augmenté la production grâce à l'énergie, ces revenus, on les a distribués. Et il se trouve que même Dassault ne mangeait pas six poulet par jour pour reprendre sa formule célèbre. Et une fois que vous avez multiplié quand vous appelez Monsieur Dassault la taille de votre logement par cinq, vous la multipliez même pas par 50 parce que vous ne vous y retrouvez pas. À un moment, il faut s'arrêter. Donc, l'essentiel de l'augmentation des revenus a profité aux gens qui n'avaient pas et non pas aux gens qu'il y avait sur le siècle. C'est bien comme ça que ça s'est passé. Et vous avez ici deux séries longues très instructives, je crois, je trouve, qui vous donnent la part des 1% les plus aisés dans le patrimoine des Français. Et vous voyez que c'était pas loin de 60% au début du XXe siècle et que c'est descendu au moment des chocs pétroliers à 15%. Donc, contrairement à une idée couramment répandue, les inégalités ont terriblement baissé, terriblement baissé, terriblement diminué. et c'est l'énergie qui a permis ça. C'est l'énergie qui a permis ça. Et depuis les chocs pétroliers, c'est-à-dire depuis le début du stress énergétique, ça remonte doucêtement. Donc, le stress énergétique, il va réaugmenter, enfin, je veux dire, dans la société dans laquelle nous vivons et sans se préoccuper de la situation, il va conduire à une augmentation des inégalités parce que ça sera le phénomène inverse de celui qu'on a vu au moment de l'abondance énergétique. Et alors, dans le revenu, c'est moins marqué, l'écart, mais vous voyez également qu'il y a eu la même évolution dans un sens du chocs pétrolier puis dans l'autre sens depuis les chocs pétroliers. Alors, autre élément qui a été fortement marqué par l'arrivée de l'énergie puisque les machines bossent, nous, on n'a plus besoin de bosser. Donc ici, vous avez l'évolution du temps de travail et là, il s'agit du temps de travail par salarié. Donc, je n'inclus même pas là-dedans, je ne fais pas le temps de travail par personne sur sa durée de vie parce que sinon, ça baisserait encore plus vite parce que je devrais aussi défalquer les études, les retraites, etc. Donc là, vous avez juste l'effet vacances, 35 heures, week-end, j'ai envie de dire. C'est ça, longueur des journées, longueur des journées, nombre de semaines de travailler dans l'année et nombre de jours de travailler dans l'année. Et donc, vous voyez que ça a considérablement diminué puisque ça a été divisé par deux en un siècle. À nouveau, c'est grâce à l'énergie. Et là, vous voyez l'effet du pétrole sur le pouvoir d'achat des individus. Voilà, c'est 30 glorieuses. 30 glorieuses, c'est l'explosion de la consommation de pétrole plus 8% par an dans le monde. Avant, ça augmentait, mais pas si vite. Là, vous avez la guerre. Et après, ça n'augmente plus, en gros. Et ça n'augmente plus depuis le pic de production du pétrole conventionnel dans le monde en 2008. Je n'ai pas le temps de détailler aujourd'hui. Mais donc, vous avez des déterminants énergétiques à l'œuvre derrière ça qui sont extrêmement puissants. Enfin, ça a déformé la structure de l'emploi. L'augmentation du tertiaire en fait est une conséquence de l'abondance énergétique parce que vous avez besoin de gens dans le tertiaire quand vous avez un monde complexe à gérer parce que vous avez des flux physiques dans tous les sens. Et ça, ça veut dire que vous avez beaucoup d'énergie derrière. Je vais prendre quelques exemples. Si vous construisez beaucoup de bâtiments, vous avez besoin de beaucoup de gens pour accorder des crédits immobiliers. Si demain matin, l'industrie de la construction tombe à zéro, les gens qui accordent des crédits immobiliers dans le neuf, dans les banques, il n'y en a plus. Des gens dans les assurances qui assurent les nouveaux logements, il n'y en a plus. Si l'industrie automobile tombe à zéro, des gens qui assurent les nouvelles voitures tombent à zéro et les gens qui font crédit pour les nouvelles voitures tombent à zéro. Et les moniteurs d'autorécoles tombent à zéro aussi. Et puis du reste, les gens qui enseignent aux apprentis comment est-ce qu'on construit des voitures tombent à zéro. Enfin, ouais, plein de services disparaissent si ce flux industriel sous-jacent disparaît. Donc, en fait, contrairement à une idée couramment répandue, le développement des services n'est pas du tout une manière d'économiser de l'énergie. C'est la conséquence d'une société énergivore dans laquelle il y a énormément d'objets à gérer. Et à ce moment, la gestion de ces objets s'appelle des services. La vente, par exemple, c'est dans les services. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de commerçants si vous ne fabriquez pas grand-chose. Voilà. Donc, le développement du tertiaire est en fait dû au développement sous-jacent de l'industrie et au fait par ailleurs qu'à partir du moment où les machines plantent et ramassent les patates à notre place, nous, on peut devenir enseignant et aide maternelle. Ça ne pose pas de problème parce qu'on n'est pas occupé par des tâches qui sont plus près, plus bas dans la pyramide de Maslow. C'est-à-dire plus près de nos besoins primaires. Et alors ça, je vais vous le montrer par des statistiques qu'on peut établir. Vous avez ici dans le monde la part des gens qui travaillent dans l'agriculture en abscisse en fonction de la consommation d'énergie fossile par personne en moyenne mondiale, c'est-à-dire les émissions de CO2. Et ce que vous voyez, c'est que plus les gens émettent de CO2, moins il y en a dans l'agriculture. Exactement, moins il y en a dans l'agriculture et plus les gens émettent de CO2. Alors ça, c'est vrai en moyenne mondiale de façon visible, mais pas extrêmement marquée. Mais si vous regardez les pays qui sont dits en développement, alors là, l'évolution est spectaculaire. Vous voyez, en l'espace de 25 ans, la part dans l'agriculture en Inde a baissé de 20% pour les actifs et dans le même temps, les émissions de CO2 ont été multipliées par 3. Voilà. Donc ça veut dire que quand il y a plus d'énergie quelque part, on remplace les gens par des tracteurs et par des engrais et donc il y a besoin de moins d'agriculture à surface cultivable identique. Pareil pour la Chine. Et voilà. Maintenant, pour les services, là, c'est pareil. La fraction de gens employés dans les services augmente quand les émissions de CO2 augmentent dans le monde. Et là, je peux vous montrer des pays, à nouveau, la Chine, c'est très spectaculaire, ou bien encore le Brésil. Je peux sortir ce genre de courbe à la volée pour à peu près n'importe quel pays dans le monde. Et à chaque fois, là, je vous donne quelques exemples, j'ai constaté la même chose. Tous les pays où les émissions de CO2 sont en train d'augmenter rapidement sont aussi des pays dans lesquels on s'urbanise rapidement, la fraction de l'emploi dans les services de l'agriculture, la part des actifs dans l'agriculture baissent rapidement, partout pareil. Donc, ce que je vous raconte depuis maintenant une demi-heure, ou à peu près, c'est que je peux résumer l'histoire des 19e et 20e siècle de la manière suivante. Mère Nature nous a donné des hydrocarbures qui ont la bonne idée de brûler et qui sont gratuits, qui sont aussi gratuits que le vent. Je répète, la formation du pétrole et la formation du charbon et du gaz n'a rien coûté à l'humanité, pas plus que la formation du vent. Tout ça est gratuit. Le vent comme le pétrole. Donc, ça brûle, c'est concentré, ça se transporte très facilement, c'est pour ça que ça a supplanté les énergies renouvelables et ça permet, grâce aux machines, de transformer tout le reste de ce qui nous tombe sous la main, tout aussi gratuit du reste, et de faire les dizaines de millions de références que vous trouvez maintenant chez les distributeurs en ligne et de faire la structure sociale dans laquelle nous vivons avec des métiers tertiarisés où on ne travaille pas longtemps et un surplus au-delà de nos besoins primaires que nous répartissons comme nous le voulons. Donc, nous voulons alors un peu plus d'iPhone et un peu moins de soupe populaire pour les nécessiteux ou un peu moins d'iPhone et un peu plus de santé, d'EHPAD et de soupe populaire pour les nécessiteux. Voilà, on décide en fonction. Alors, les États-Unis, pays brut, ils ont décidé que la soupe populaire pour les nécessiteux, ils s'en passeraient et qu'ils n'auraient que des iPhones ou des EHPAD privés. Nous, on n'est pas comme ça, donc on a un peu moins de techno et un peu plus de care, mais en gros, c'est le surplus au-delà de nos besoins primaires, c'est-à-dire manger, se vêtir, se loger, etc., qu'on attribue un peu comme on veut en fonction des consensus sociaux que nous avons dans les divers pays dans le monde. Voilà, je rappelle qu'on ne compte que ça, on ne compte pas le reste. Alors, cette très belle histoire se heurte à deux limites. Au moins, en fait, elle se heurte à toutes les limites planétaires puisque la planète faisait 13 000 kilomètres de diamètre il y a deux siècles. Elle fait 13 000 kilomètres de diamètre aujourd'hui. Elle fera toujours 13 000 kilomètres de diamètre dans deux siècles. Elle en déplaise aux économistes et au monde infini. Et donc, sur une planète filie, l'expansion physique ne peut pas être indéfinie et elle s'arrêtera faute de carburant ou avec la poubelle qui déborde. Soit les placards seront vides, soit la poubelle débordera, mais à un moment, ça va s'arrêter. Alors, la poubelle qui déborde, c'est le changement climatique, c'est aussi l'érosion de la biodiversité, c'est toutes les atteintes à l'environnement. Le placard qui se vide, c'est par exemple, alors vous pourrez vous en parler sur les minerais aussi, je pourrais avoir mon bref, là on va juste parler des combustibles fossiles, c'est notamment les combustibles fossiles qui peuvent devenir de moins en moins accessibles. Alors, je vais commencer par parler du changement climatique. Vous avez ici la courbe des émissions de gaz à effet de serre dues à l'activité humaine depuis un siècle et demi. Alors, ce que vous pouvez constater, c'est que c'est pareil, vous pouvez mettre ce que vous voulez là-dessus, vous pouvez mettre les COP, vous pouvez mettre les discours du pape, vous pouvez mettre ce que vous voulez là-dessus. Rien, pour le moment, n'a infléchi la tendance de fond. Rien, d'accord ? C'est rien. Avant d'aller à la slide suivante, je rappelle qu'un gaz à effet de serre, c'est un gaz qui, par définition en physique, a des raies d'absorption dans l'infrarouge terrestre. C'est des gaz qui ont été identifiés il y a un siècle et demi par deux physiciens, dont un Français. L'effet de serre lui-même ayant été identifié par Joseph Fourier il y a deux siècles. Les gaz à effet de serre, ils augmentent la capacité de l'atmosphère à intercepter les infrarouges terrestres et de ce fait, ils confinent fortement l'énergie près du sol. Le CO2, qui est le principal gaz à effet de serre que nous émettons dans l'atmosphère, a une caractéristique à part intercepter les infrarouges. Une deuxième caractéristique, c'est que c'est un oxyde et comme tous les oxydes, c'est une molécule très stable et il est tellement stable qu'il est inaltérable tant qu'il est dans l'air. Tant que le CO2 est dans l'air, il n'a pas de processus d'épuration spontanée et il peut rester là éternellement. Pour que le CO2 ressorte de l'air, il faut qu'il revienne au contact du sol. Le processus d'épuration se fait uniquement au contact du sol et ce processus d'épuration est double. Soit le CO2 se dissout dans l'océan, en gros, c'est un processus de vase communiquant. Il y a un peu plus de place pour mettre du CO2 dans l'océan, donc il y passe. Mais si un jour, on retire du CO2 de l'atmosphère, parmi cesquels procédés, à ce moment-là, le CO2 qui était dans l'océan ressortira pour partie pour aller se mettre dans l'air. C'est vase communiquant. Il y a un deuxième processus d'épuration qui est la photosynthèse. La photosynthèse, c'est les plantes qui savent faire un truc que nous, on ne sait pas faire, ce qui est casser le CO2 en deux en utilisant l'énergie de la lumière, c'est-à-dire un photon doux photosynthèse. Elle casse le CO2 en deux, garde le carbone, rende l'oxygène à l'atmosphère et avec le carbone et l'eau, fond du glucose puis toutes les molécules ensuite qui constituent la plante. C'est ça, la photosynthèse. Comme le CO2 est une molécule éternelle tant qu'il est dans l'air et que le processus d'épuration au contact du sol est un processus lent, il y a quelque chose qui est un élément physique fondamental du problème que je suis en train d'évoquer et qui est le suivant, qui est qu'après arrêt des émissions, un jour les émissions s'arrêteront, les émissions ne vont pas augmenter indéfiniment, après arrêt des émissions, si vous attendez un siècle, il y a la moitié du surplus de CO2 que nous avons créé qui sera toujours au-dessus des têtes de nos descendants. Vous attendez un millier d'années et à ce moment, vous avez entre 20 et 30% du surplus de CO2 qui sera toujours au-dessus des têtes de l'humanité et s'il en reste et vous attendez 10 000 ans et vous aurez toujours entre 10 et 20% du surplus de CO2 que nous avons créé qui sera toujours au-dessus des êtres vivants du moment sur Terre. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'altération du climat que nous avons démarré avec nos émissions de gaz à effet de serre, elle est pour partie irréversible. Jamais du reste du temps où les hommes vont vivre, parce que si on vit plus de 10 000 ans, en partie comme on est, on aura de la chance, jamais du reste du temps que les hommes vont vivre, le système climatique ne redeviendra identique à ce qu'il était avant qu'on commence à émettre des gaz à effet de serre. Et à cause des conséquences d'un surplus de CO2 dans l'air, certaines vont s'arrêter rapidement, d'autres vont mettre beaucoup plus de temps à s'arrêter, la dérive climatique que nous avons mise en route, elle est partie maintenant pour durer des millénaires, quoi que nous fassions. Donc, quoi que nous fassions, la stabilité climatique, elle est perdue pour des milliers d'années. Les hommes se sont sédentarisés et se sont développés et se sont déployés dans un climat qui a été remarquablement stable pendant 10 000 ans. Donc, la civilisation dans laquelle nous vivons est la conjonction de deux facteurs, un climat stable pendant 10 000 ans et l'émergence des machines dans la vie de tous les jours. C'est les deux qui ont fait ça. La stabilité climatique, elle est perdue, ça y est, et il va falloir vivre avec. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, la dérive va être permanente. Ce qui veut dire que ce qu'on vient de constater dans le sud-ouest et ce qu'on vient de constater à New York, c'est que le début, de toute façon, il y aura pierre derrière, le climat va se mettre à dériver et va continuer à dériver. Et ce qui est encore en notre possession, en notre pouvoir, pardon, c'est de limiter l'ampleur de cette dérive avec un effet retard dont je vais parler dans pas longtemps, mais on ne peut plus l'arrêter. Il faut avoir ça bien présent en tête. La neutralité carbone n'arrêtera pas la dérive climatique. Elle en arrêtera certaines composantes, éventuellement, mais elle n'arrêtera pas la totalité de la dérive. Alors, c'est ennuyeux ces échelles de temps parce qu'évidemment, ça concerne des processus qui vont bien au-delà de notre entendement parce que notre entendement, déjà, une vie humaine, c'est beau. Et surtout, ça va très, très au-delà des pas de temps qu'on a l'habitude d'avoir quand on gère nos sociétés. Les pas de temps, une élection, etc. Une stratégie de long terme, un mandat électif dans une association, tout ça, c'est quelques années. La stratégie de long terme dans une entreprise, c'est quelques années. Si elle est cotée, ça peut même descendre à six mois. Donc, les pas de temps qu'on a l'habitude d'avoir en tête en ce qui concerne la gestion du monde qui nous entoure sont juste totalement hors de proportion avec les pas de temps du problème à traiter. C'est évidemment un problème. Alors, vous avez ici un marqueur de la dérive qui est la moyenne de température. Alors, la moyenne ne dit pas tout. J'ai fait une blague que d'aucuns pourraient trouver amère il n'y a pas très longtemps en expliquant que ce qui était en train de se passer aux États-Unis en ce moment, en moyenne, ça va bien parce qu'en moyenne, si vous avez la tête dans le four et les pieds dans le congélateur, vous êtes à la bonne température. Alors, en moyenne, ça va très bien aux États-Unis parce qu'ils ont pris une saucée monstrueuse sur la partie sud et est du pays avec l'ouragan Ida. Dans le même temps, l'ouest suffoque sous la sécheresse. Mais en moyenne, ça va bien. D'accord ? C'est une moyenne des deux. Ça va bien. Alors, il faut se méfier des moyennes. non pas que ça soit pas inquiétant que la moyenne change, mais en fait, les phénomènes extrêmes vont changer beaucoup plus vite que la moyenne. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, en fait, la dérive de la moyenne marque une dérive qui va être beaucoup plus rapide sur les phénomènes adverses auxquels nous allons devoir faire face. Ça va être beaucoup plus rapide. Et il suffit d'une fois. Il suffit d'une fois pour détruire une infrastructure. Il suffit d'une fois pour brûler une forêt. Il suffit d'une fois pour mettre à bas un régime politique et ensuite avoir des années et des décidés du guerre. Il suffit d'une fois. Alors, je n'aurai pas le temps aujourd'hui, mais il y a plein d'exemples où déjà le changement climatique a provoqué des déstabilisations politiques, des émeutes de la faim, des guerres, etc. Il y a des exemples. Enfin, ou à contribuer à... Pour être plus précis, on peut en donner. Alors, cette dérive climatique, dont vous voyez qu'elle était nulle en gros jusqu'au début du XXe siècle, qu'elle a commencé à se marquer sous l'effet des émissions de gaz à effet de serre dans le XXe siècle, qu'elle s'accélère. Et là, vous voyez ce qu'elle serait au niveau de la température moyenne en fonction des scénarios d'émissions, c'est-à-dire combien est-ce qu'on émet à l'avenir. Et le scénario jaune, là, c'est le scénario Accord de Paris, 1,5 degré. Alors, vous voyez qu'en fait, une des conclusions majeures de ce de l'Arphique, c'est que quel que soit le scénario que vous prenez, les 20 ou 30 prochaines années sont identiques. Dit autrement, la dérive climatique des 20 ou 30 prochaines années, vous pouvez considérer qu'elle est déjà totalement embarquée. Elle est indépendante du fait qu'on va se mettre à passer à l'action. Sauf parce qu'on meurt totalement tous demain matin, il n'y a plus d'émissions du tout et à ce moment, la température se stabilise. Mais sinon, ce n'est pas ça qui va se passer. Et donc, la dérive des 20 à 30 prochaines années va augmenter de toute façon. Alors, pour avoir une idée de ce que représente une dérive de quelques degrés, on va faire appel au passé. Là, on va faire appel à un passé proche. Ici, vous avez l'Europe ou les écosystèmes installés en Europe, plus exactement, avant le début du changement climatique. Et si on ne supprime pas ces écosystèmes pour y faire autre chose, et l'essentiel du temps, la suppression des écosystèmes, c'est pour faire des cultures. C'est à ça que ça sert, la suppression des écosystèmes. Ici, vous avez l'Europe d'il y a 20 000 ans. Alors, il y a 20 000 ans, le monde est au milieu d'une ère glaciaire. Il fait beaucoup plus froid qu'aujourd'hui, dans le cadre des variations climatiques naturelles de la planète. Et vous voyez que la géographie européenne ne ressemble absolument pas à ce que nous avons aujourd'hui. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de nécessiteux en Suède, parce qu'il n'y a pas de Suède. Les Suédois sont sous 3 km de glace, donc exactement, la Suède est sous 3 km de glace. Il n'y a pas non plus de nécessiteux en Norvège ni en Finlande, pour la même raison, ni en Allemagne du Nord, ni au Danemark. Tout ce beau monde est sous la glace. Il n'y a pas de nécessiteux et pas de vieux en Écosse. Il n'y a pas de rugby même non plus, ce qui nous arrange bien, puisque tout ce beau monde est sous la glace. Enfin non, ça nous arrange encore plus en Irlande. Les Écossais, on y arrive de temps en temps. Pour constituer ces très très gros glaçons, voilà, il n'y a pas de romans à succès en Islande. Pour constituer tous ces très très gros glaçons, il a fallu prendre de l'eau quelque part. Et le seul endroit où il y a eu suffisamment d'eau pour constituer ces gros glaçons, c'est l'océan. Donc, il y a eu un gros transfert d'eau de l'océan vers les calottes. Et le niveau de l'océan a baissé de 120 mètres. Il y a aussi une énorme calotte sur le Canada, etc. Donc, du coup, vous n'avez pas de problème de migrants qui arrivent en Grande-Bretagne en bateau, parce qu'il n'y a pas de manche. Donc, pas besoin de faire au tunnel non plus. Donc, vos parents n'y auraient pas perdu leurs éconocrocs. Pas de Brexit, pas de paradis fiscaux dans les Anglos-Normandes. Donc, on a un trait de côte qui ne ressemble absolument pas à ce qu'il est aujourd'hui. Le climat est beaucoup plus froid, donc beaucoup plus sec. Et vous avez à la latitude de la France un type de végétation que vous retrouvez aujourd'hui dans l'est de l'Europe en version sèche et dans le nord de la Sibérie en version, j'ai envie de dire, sèche et froide. Et à ce moment, vous n'avez pas beaucoup de nécessiteux en France parce que la population française est de l'ordre de 100 000 personnes. Donc, à cette époque-là, les services écosystémiques de ce monde gelé sont capables de faire vivre 100 000 personnes et pas plus. Vous voyez, les services écosystémiques, ça peut être utile à quelque chose. Ça fait quand même une petite variation, 100 000 personnes et 70 000 euros. Alors, quand on est passé de... Pardon. Quand on est passé de... Il y a un bombardement dans la région. Quand on est passé de l'État de gauche à l'État de droite en Europe, ça correspond à un réchauffement planétaire. Et ce réchauffement planétaire, il a été de 5 degrés en 10 000 ans. Donc là, vous avez le résultat d'une expérience grandeur nature qui a été faite par la planète, sans nous, dans le cadre des variations climatiques naturelles. Et vous voyez le résultat sur la configuration, sur la géographie, d'un réchauffement de 5 degrés en 10 000 ans. Ce réchauffement a plutôt été bon. Là, en l'occurrence, plutôt sympa parce que ça a rendu les moyennes latitudes cultivables. Et si, en fait, on avait mis en route avec nos plaisanteries actuelles non pas un réchauffement mais un refroidissement climatique de 5 degrés, on pourrait déjà connaître à l'avance l'addition. C'est quelques milliards de morts puisque la totalité des moyennes latitudes redeviendraient incultivables. quelques milliards de morts me paraît être un bon ordre de grandeur. Est-ce qu'on aura quelques milliards de morts dans un réchauffement de 4 degrés en un siècle ? Ce n'est pas complètement impossible. En tout cas, on ne peut pas l'exclure au sens scientifique du terme. Ce n'est pas le plus probable, je n'en sais rien. En fait, les probabilités dans cette histoire n'ont pas beaucoup d'intérêt. On ne peut pas l'exclure. On ne peut pas l'exclure parce que quand vous voyez ce que représentent quelques degrés en 10 000 ans, vous comprenez que quelques degrés en un siècle appliqués à une population sédentaire de 8 milliards d'individus qui ne peut pas bouger facilement, c'est un stress qui dynamitera toutes les structures stables. y compris les démocraties, etc. On va se mettre à se taper dessus. On se fera la guerre partout. Et dans ce genre de contexte, évidemment, ce sera malheur au vaincu selon la formule célèbre de César. Et je ne sais pas quelle sera la diminution d'espérance de vie de la population dans son ensemble et la diminution de la taille de la population, mais ce ne sera probablement pas anecdotique. Alors, si je suis un peu plus précis, quelques éléments dans cette affaire. ici, vous avez le nombre de jours où les conditions extérieures deviennent létales, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se tenir dehors sans mourir, dans un monde réchauffé de 4 degrés par rapport à aujourd'hui. Ça correspond essentiellement à la zone équatoriale où il fait chaud et humide. Donc, si la température dépasse 35 degrés avec 100% d'humidité, vous ne pouvez vous refroidir ni par rayonnement de votre corps, puisque la température extérieure est supérieure à celle de votre peau, 35 degrés, ni par évaporation, c'est-à-dire transpiration, puisqu'il y a 100% d'humidité. Et donc, à ce moment, si vous attendez une paire d'heures en restant dehors, vous mourrez. Donc, ça veut dire que dans les pays où les conditions sont… vous êtes incapables de vous tenir dehors quelques centaines de jours par an, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir d'agriculture, évidemment. Et donc, ça veut dire que les gens, en gros, s'ils restent là, ils meurent. Donc, ils ne resteront pas là. Alors, vous voyez, ça concerne un milliard d'individus ici, quelques centaines de millions, un demi-milliard ici. Voilà, ça concerne quand même 250 millions là, pour le moment. Donc, vous voyez, ça concerne quand même un certain nombre de gens. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là ? Ils vont bouger. Alors, est-ce qu'ils vont tous prendre EasyJet pour venir chez nous ? Non, ils vont bouger juste à côté. Ils vont se taper dessus avec leurs voisins. Ça va faire les Hutus et les Tutsis. Mais il y en a quand même un certain nombre qui, de proche en proche, vont bouger, etc. et tout ça va finir quand même pour partie par arriver chez nous. Donc, l'idée naïve que nous, nous allons échapper aux conséquences du changement climatique et que les pauvres seront priés de s'entretuer entre eux, j'y crois pas trop. Ça va évidemment être une partie de la réponse, mais pas la totalité de la réponse. Et donc, il faut s'attendre dans un monde déstabilisé par le climat à ce que les migrations augmentent. Alors, pour cette raison et puis pour une autre raison qui est celle-ci, qui est que l'agriculture va souffrir dans un certain nombre de régions dans le monde et notamment dans les pays du pourtour du bassin méditerranéen. Alors, je vous signale que les pays du Sud, à l'exception du Maroc, éventuellement, sont tous importateurs de nourriture. Du reste, en ce moment, il y a une suspicion de nouvelles émeutes de la faim parce qu'on est de nouveau dans la conjonction de 2010 avec un marasme économique et une inflation alimentaire que la fraction la plus pauvre ne va pas pouvoir gérer. Donc, ça va barder. Donc, il va y avoir des troubles et donc, une partie des gens vont arriver chez nous comme les Syriens. Donc, il faut bien voir que l'émigration est une réponse humaine normale à des troubles locaux et que les troubles locaux qui vont pousser les gens à essayer d'aller tenter leur chance ailleurs, il va y en avoir de plus en plus dans le cadre du réchauffement climatique. Vous avez ici, par exemple, un graphique du GIEC qui vous dit qu'à partir de 2,5 degrés de réchauffement global, le code couleur, c'est que quand ça devient violet, c'est global, généralisé et difficile à gérer, vous allez avoir de l'insécurité alimentaire généralisée dans le monde et qui va être compliqué à gérer et ça, évidemment, ça va faire de l'instabilité politique et des mouvements migratoires. Alors voilà, ça, je vous le dis pour le fun, comme dirait l'autre, enfin, même si ce n'est pas drôle, passer la moitié du siècle avec un scénario, en fait, ça ne dépend pas tellement du scénario comme je vous l'ai montré tout à l'heure, passer la moitié du siècle, les forêts du nord de la France deviendront inflammables comme une partie de l'arrière-pays méditerranéen aujourd'hui. Les phénomènes extrêmes vont augmenter en intensité, ça, c'est aussi quelque chose qui est bien documenté depuis des années, tout simplement parce que dans le cadre du réchauffement climatique, la température au sol augmente mais la température de la stratosphère diminue. C'est une des marques, voilà, j'expliquerai pourquoi s'il y a des questions. Et à ce moment, ça veut dire que le gradient de température, la différence de température entre la surface et la haute atmosphère augmente et ça augmente la puissance de la pompe convective qui met tous les phénomènes extrêmes en mouvement. Donc, les ouragans vont s'intensifier et probablement aussi les tornades, les phénomènes de pluie intense. On vient de faire en France exactement comme ce qui s'est passé aux États-Unis à l'occasion de l'ouragan Ida ou Irma, je ne sais plus, non, Ida je crois. C'est-à-dire qu'il y a un endroit dans le sud-ouest où le record de précipitation a été multiplié par deux par rapport au record précédent à l'occasion des phénomènes de pluie intense qui viennent de se produire. Ce genre de truc va se multiplier. Le Groenland a commencé à fondre. L'Antarctique de l'Ouest est à risque de déstabilisation. Là aussi, j'y reviendrai s'il y a des questions. Là, il y a un risque de 3 à 6 mètres de plus dans l'océan mondial à l'échéance de quelques siècles. Là, il y a un risque de 6 mètres de plus dans l'océan mondial à l'échéance de quelques siècles. Vous rajoutez la dilatation de l'eau, ça veut dire que le haut de la fourchette de ce qu'on risque à l'échéance de quelques siècles aujourd'hui est passé à 15 mètres d'élévation du niveau de la mer. Évidemment, ça va aussi faire quelques réfugiés, même en France, parce que vous avez énormément de villes qui sont, de villes multiséculaires qui sont situées en bord de mer. L'océan va s'acidifier, ça va porter atteinte à la biodiversité marine. Il y a encore d'autres plaisanteries connues, parce qu'il y en a des inconnus. Le ralentissement de la circulation océanique à large échelle, les déplacements de zones endémiques de maladies, la dengue, la fièvre jaune, éventuellement le palu, etc. La maladie de la langue bleue pour le bétail. Ça, c'est des trucs connus aujourd'hui, il y en aura d'autres. Et enfin, vous avez les stocks de carbone qui étaient immobiles dans le sol depuis des milliers ou des millions d'années sous forme de carbone profond dans le sol ou sous forme d'hydrate de méthane qui pourraient être remis en circulation en amplifiant encore le phénomène. Alors, dans cette histoire, il y a quand même une chose qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que nous allons avoir avec le temps qui passe de plus en plus de surprises, parce que quand on fait grandeur nature une expérience dans un monde aussi complexe que le nôtre sur quelque chose qui est aussi mal connu, même si c'est bien connu dans les grands déterminants que le changement climatique, la seule garantie que nous avons, c'est qu'il y aura des conséquences que nous ne verrons pas venir à l'avance. Donc, nous aurons des surprises et plus le temps passera, plus ces surprises concerneront beaucoup de monde et seront amples. Et bien évidemment, s'organiser face au connu, on y arrive, s'organiser face à l'inconnu, c'est plus dur. Donc, il faut construire des systèmes qui sont résilients, c'est-à-dire qui sont capables d'encaisser des grandes variations et qui n'ont pas besoin d'un monde stable pour bien fonctionner. Voilà, c'est désagréable ce que je suis en train de dire, mais c'est très exactement ce vers quoi on se dirige, y compris dans les systèmes sociaux, les systèmes de soins, etc. Il va falloir penser la capacité à résister à des choses qui sont beaucoup plus violentes que ce qu'on a aujourd'hui. Alors, j'arrive à la deuxième partie qui est le serrage de ceinture si on veut résoudre le problème. Ici, vous avez un graphique qui a été fait dans le rapport du GIEC de 2014. Alors, je suis désolé, 2015, je suis désolé, je n'ai pas encore les graphiques du dernier rapport parce que l'édition n'est pas terminée et donc les figures ne sont pas à leur place et donc aller à la pêche aux figures dans le rapport tel qu'il existe aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, j'attends qu'ils aient fait le travail d'édition pour faire ça. Et ça vous dit avec des simulations donc vous voyez qu'elles se superposent que l'élévation de température que nous aurons en 2100 par rapport à l'époque pré-industrielle, on va dire 1850 pour simplifier les choses, c'est essentiellement une fonction proportionnelle. Excusez-moi, il y a la patrouille de France qui s'entraîne au-dessus de chez moi. Ce n'est pas prévu. C'est, il me pourrait un peu de kérosène au-dessus de ma tête pour me narguer. C'est une fonction linéaire des émissions de CO2 cumulées que nous mettrons dans l'atmosphère. Donc, en gros, dis-moi combien tu vas mettre de CO2 au total dans l'atmosphère entre l'air pré-industriel et 2100 et je te dirai de combien la température va monter entre l'air pré-industriel et 2100. Oui, c'est assez simple. Alors, à fin 2020, en fait, ce n'est pas 2018, il faudrait que je change cette légende, on avait mis en gros 2300 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère et donc, on a signé pour un peu plus d'un degré. Avant, je disais 1,5 parce que j'utilisais les simulations. En fait, ce qui s'est vraiment passé, ce n'est pas exactement les simulations de 2014, c'est un peu en dessous, mais la logique reste la même. Donc, c'est un peu plus d'un degré. En fait, les 1,5, il suffit d'attendre quelques années et on va les avoir. Donc, malheureusement, je pense qu'ils sont perdus. Et si on veut se limiter à aller entre 1,5 et 2, j'ai pris ça, eh bien, aux incertitudes de modélisation près, il faut limiter les émissions à quelque chose qui se balade entre 3 et 4 000 milliards de tonnes de CO2 alors qu'on en a déjà émis, on va dire au premier ordre, 2 500. Donc, ça veut dire qu'il faut limiter les émissions à venir en cumul. La totalité de ce qu'on émet jusqu'à la fin du 21e siècle doit se balader quelque part entre le tiers et la moitié de ce qu'on a déjà émis. Et si je traduis ça en vitesse de réduction, ça veut dire que les émissions doivent se mettre à baisser de 5 % par an en ordre de grandeur à partir de maintenant tous les ans. Or, 5 % de baisse, c'est ce que j'ai eu l'année du Covid. Donc, l'année du Covid, les émissions planétaires à cause de la décélération économique ont baissé de 5 %. Eh bien, il faut réitérer cette baisse, donc il faut rajouter de nouveau 5 % cette année, si on veut être sérieux, puis l'année prochaine rajouter encore 5 %, etc. Donc, quelque chose que j'ai coutume de dire, c'est que le bon ordre de grandeur de baisse des émissions correspond à un Covid supplémentaire par an. C'est ça, le bon ordre de grandeur de baisse des émissions. Donc, c'est dans ce genre de contexte, vous comprenez qu'encore une fois, ce n'est pas le contexte calme dont on a eu l'habitude jusqu'à maintenant, c'est dans ce genre de contexte qu'il faut penser l'avenir des faibles. C'est dans ce genre de contexte qu'il faut le penser. Voilà, c'est peut-être pas très sympathique à dire. Et alors, la deuxième voiture balai qu'on a derrière, soit on se serre la ceinture, je vais venir après, parce qu'on veut baisser les émissions. Soit on dit non, non, tout ça est trop horrible, donc on va continuer d'avoir des EHPAD et d'émettre du CO2. Et à ce moment, je dis, ah, sauf qu'on peut aussi avoir un goulet d'étranglement à l'amont. Et à l'amont, c'est le pétrole, le gaz et le charbon qui pourraient être moins disponibles parce qu'il n'y en a plus. Et alors, en ce qui concerne le pétrole, ça a déjà commencé. Le pétrole conventionnel, donc ce qui n'est pas le shale oil, ce qui n'est pas les sables bitumineux, mais un certain nombre de gens le savaient avant. Le grand public ne le sait toujours pas parce qu'on n'a pas parlé de ce rapport, on en parle beaucoup moins que de Messi, alors qu'il structure la vie de tout le monde beaucoup plus violemment évidemment que Messi. Donc, c'est passé par un maximum en 2008, depuis sa baisse. Et la baisse va s'accélérer à l'avenir, tout simplement parce que les gisements de pétrole, à force de pomper dedans, ils se vident. Et à un moment, quand on a bien pompé, la production résiduelle se met à baisser rapidement. Et voilà à quelle vitesse ça pourrait baisser. Ici, vous avez un travail qui a été fait par le Shift Project il y a maintenant six mois à peu près et qui a été piloté par trois spécialistes de la chose puisque là-dedans, on avait deux anciens quatre dirigeants de Total qui étaient à l'exploration et à l'évaluation des gisements et l'ancien spécialiste du pétrole de l'AIE et le rapport qu'ils ont publié qui est disponible et qui est en ligne sur le site du Shift Project vous dit que si je prends la totalité des gros pays producteurs dans le monde, sauf que vous n'avez pas là-dedans le Canada, et vous n'avez pas le Venezuela si ma mémoire est bonne, et bien vous avez et vous n'avez pas le Brésil. Voilà, c'est les trois qui manquent. Mais ça ne concerne pas l'Europe. Et bien l'approvisionnement pétrolier à la disposition de l'Europe va descendre très fortement au cours des décennies qui viennent, climat ou pas climat. Donc de toute façon, on va devoir se sevrer. De toute façon, l'énergie va se contracter et tout ce qu'on pourra gagner en décarbonant volontairement, ce sera toujours ça de prix, mais à mon avis, ça n'ira pas assez vite pour échapper à quelque chose qui s'apparente à une récession structurelle. Alors, je vais finir par cette petite équation pour le montrer. Vous avez, ça commence par une identité, cette équation, qui est, je dis que les émissions de CO2 sont égales à elles-mêmes. Jusque-là, je pense qu'on devrait tous être d'accord. À droite, je les divise et je les multiplie par la quantité d'énergie qu'on utilise dans le monde. Donc, je divise les émissions de CO2 par l'énergie, ça me donne la quantité de CO2 que j'ai besoin de mettre dans l'air pour avoir une unité d'énergie, c'est-à-dire une unité de transformation du monde. Et ensuite, je divise et je multiplie par le PIB, c'est-à-dire que là, je fais apparaître un terme qui est combien j'ai besoin de transformer le monde pour avoir une unité de valeur ajoutée. C'est ça, voilà. Donc, ce que je viens d'écrire, c'est ça. Les émissions de gaz carbonique, c'est le contenu en gaz carbonique de l'énergie fois l'intensité énergétique de l'économie fois l'économie. Alors, les émissions de gaz carbonique, j'ai dit tout à l'heure, il faut les diviser par au moins trois d'ici la 2050 et de toute façon, un jour, ça sera le cas à cause de la déplétion des combustibles fossiles. Alors, bien évidemment, le réflexe de tout le monde, la population, les politiques, c'est de dire « Au secours les ingénieurs, faites-moi de l'énergie sans carbone, des renouvelables, des machins, etc. et faites-moi de l'économie efficace, remplacez-moi ces camions qui puent et qui polluent par de l'information, etc. » Alors, si on regarde dans le passé comment ça a évolué, vous vous rendez compte que la quantité d'énergie par unité de PIB, elle les baisse effectivement dans le passé, elle baisse, mais sur les 20 dernières années, elle s'est mise à baisser plutôt moins vite qu'avant et en fait, la vitesse à laquelle elle baisse ne permet absolument pas d'envisager rien qu'avec ce terme-là, une contribution dominante à la division par 3, donc il faudrait faire moins 67% en 30 ans, vous êtes d'accord avec moi, alors que là, si je prolonge le rythme de baisse, eh bien, j'obtiens moins 15%. Donc, ça ne le fait pas, ça ne suffit pas. Alors, il y aura très bien, on va s'occuper de faire des renouvelables, etc. Et alors là, c'est pire encore, quand vous regardez la vitesse à laquelle baisse le contenu carbone de l'énergie, c'est imperceptible et en fait, sur les 20 dernières années, ça baisse encore moins que sur les années qui ont précédé, donc ça ne baisse vraiment pas vite et là, c'est pareil, si je prolonge le rythme de baisse, j'obtiens 5% de baisse. Donc, je dois faire moins 67%, là, j'ai obtenu moins 15%, là, j'ai obtenu moins 5%, donc je fais moins 20%, alors je sais qu'on n'ajoute pas les pourcentages mais peu importe. Et donc, ça veut dire que si je veux être sérieux, je fais moins 40% là-dessus. C'est juste des maths, c'est juste des maths, d'accord ? Alors, l'une des raisons pour lesquelles on ne passera pas aux renouvelables, je n'ai pas fait de grand développement là-dedans, c'est que les renouvelables, il faut bien comprendre que c'est le monde dont on sort. Le monde a été 100% renouvelable depuis l'apparition des hommes jusqu'à il y a deux siècles. 100% renouvelable. Et donc, la question qu'il faut que chacun se pose, c'est si les renouvelables sont si merveilleuses et les fossiles si cacabercs, comment expliquer que historiquement, ce qui s'est passé, ce n'est pas du tout où on est passé des fossiles aux renouvelables et on était dans les fossiles pendant 10 000 ans puis on est en train d'en sortir, non pas du tout. On a été dans les renouvelables pendant toute notre vie, sauf sur les deux derniers siècles où on s'est collé dans les fossiles. Tant que vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, vous n'êtes pas capable de spéculer sur la place des renouvelables dans le mix futur. Tant que vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, vous ne savez pas répondre à la question des renouvelables dans le mix futur. J'insiste. Voilà. Et malheureusement, je ne suis pas le seul à vous dire ce genre de choses désagréables. Une des institutions officielles de l'Union, qui est l'Agence européenne de l'environnement, qui est une institution tout aussi officielle que la Cour de justice ou le Parlement, a publié au début janvier un rapport qui s'appelle, comme vous pouvez le voir, « La croissance sans la croissance économique ». Alors, en fait, c'est la fin qui compte, le début pas tellement, dans lequel ils expliquent exactement ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que la croissance économique, elle est étroitement associée à une augmentation de la production, de la consommation et d'utilisation des ressources et qu'il est improbable. Alors, vous savez, quand une institution officielle dit « Il est improbable », vous traduisez ça en bon français par « J'y crois pas une seconde ». C'est ça que ça veut dire. « Il est improbable que nous ayons un découplage absolu et durable de la croissance économique avec la pression environnementale ». D'accord ? Donc, c'est très clair. Ça veut dire la croissance verte au moment où Mme von der Leyen dit « On va faire de la croissance verte », l'Agence européenne de l'environnement dit « Non, vous n'aurez pas de croissance verte ». Vous serez vert sans croissance ou vous aurez de la croissance pas verte pendant un temps parce que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et que comme la croissance économique, c'est la croissance des flux physiques, de toute façon, à un moment ou à un autre, ça s'inverse. Donc, de toute façon, et je ne dis pas ça parce qu'elles m'ont fait une crise d'adolescence carabinée, de toute façon, malheureusement, mes enfants vivront une large partie de leur vie dans un monde qui sera plutôt en contraction économique qu'en croissance économique. Voilà, c'est comme ça. Je vais faire ce que je peux pour adoucir leur peine, mais c'est bien ça qui va se passer. Et c'est dans ce monde-là qu'il faut penser, y compris nos mécanismes de solidarité et la façon de penser les plaies de ceux qui sont tombés. Voilà, c'est ça, c'est ça, malheureusement, le cadre de réflexion. Et donc, je suis très heureux que vous m'ayez offert l'occasion de vous le livrer, même si vous n'allez peut-être pas trouver peut-être penser que vous auriez mieux fait d'inviter un comique trompier, mais c'est ça, malheureusement, le cadre de réflexion dans lequel il faut qu'on fonctionne. Voilà, et j'ai terminé. Merci infiniment pour cet exposé et cette démonstration. Je vais juste passer la parole. Le principe, c'est qu'on puisse avoir trois, quatre questions un peu groupées de la part des membres et de nos membres après votre exposé. Je vais passer tout de suite la parole à Dominique Moneron. Moi, j'avais juste une question, mais qui est un peu une question bateau, mais vous évoquiez la question finalement des esclaves énergétiques. C'est les 600 esclaves énergétiques qu'on possède chacun d'entre nous. Et si on comprend bien ce que vous dites, c'est que finalement, on va être dans une logique où il va falloir réduire la voilure. Oui, oui, on va passer à 500, puis à 400, puis à 300. Sachant qu'ils sont inégalement répartis. Sachant qu'absolument, ils sont inégalement répartis, mais comme je vous l'ai montré sur une des courbes, en fait, ils sont paradoxalement moins inégalement répartis aujourd'hui que c'était le cas il y a un siècle. D'accord. Mais est-ce que les politiques, voilà, et après, je laisserai la parole à Dominique Moneron pour répondre après, mais est-ce que les politiques ont aujourd'hui ça en tête ? Non. Non, non, je peux élaborer, mais si on est pressé par le temps, la réponse très courte, c'est globalement non. D'accord. Très bien. Alors, peut-être Dominique Moneron qui avait levé la main. Pardon, il y a quelques personnes qui ont ça en tête et donc je ne vais pas vous faire l'article, mais je vais quand même noter. Pour ceux d'entre vous qui ont éventuellement regardé la primaire des Verts hier soir, vous en avez une qui a mis ça sur la table de manière, alors on sent qu'elle cherche encore une façon de concilier la chèvre et le chou, mais qui a posé ça sur la table de manière très directe et assez crue, c'est Delphine Bateau. D'accord. Mais elle est marginale dans le paysage politique français aujourd'hui, c'est clair. Dominique Moneron, directeur général de la fondation Partage et Vie. Oui, merci beaucoup. Vous m'entendez bien ? Très bien. Merci. Oui, je prends la parole parce que malheureusement, je vais aller consommer un peu de carbone après en montant dans une voiture. Juste peut-être deux questions. La première est liée au fait que Partage et Vie se préoccupe beaucoup d'éthique. Le monde que vous nous décrivez est probablement un monde où les questions éthiques seront des questions totalement de luxe et comme vous l'avez dit, ce sera pas évictiste, mais ce sera aussi très probablement malheur aux faibles. Est-ce que vous imaginez que le monde qu'on a devant nous ne soit pas un monde sauvage ? C'est ça. Et deuxièmement, pardon, et je crois qu'il fallait couper des questions, est-ce qu'il y a une autre solution que d'embarquer ma famille sur un bateau à voile et d'espérer qu'on va arriver à naviguer en autarcie sur les océans ? Alors, naviguer en autarcie sur les océans sans manger, vous allez y arriver pendant un temps et par ailleurs, aujourd'hui, c'est le système industriel mondial qui fait les espars, la voile, la dérive, le gouvernail, donc il faut prier pour que vous n'ayez pas besoin de changer quoi que ce soit à aucun moment. Donc, l'idée qu'il y a des îlots qui sont totalement préservés de ce que je viens d'évoquer, je n'y crois pas trop. La vision américaine où j'achète 40 000 cartouches et je m'enterre avec 25 ans de boîtes de conserve, je n'y crois pas trop non plus. Il y a un truc auquel je crois par contre qui est l'entraide. Il y a quelque chose que Pablo Servigne a bien expliqué dans ses bouquins que j'aime bien qui est que en fait, la résilience, c'est l'entraide. C'est la capacité à s'appuyer les uns sur les autres et donc ça répond aussi à votre première question qui est est-ce que le monde va devenir sauvage ? C'est un risque. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'il le devienne trop ? Eh bien, s'en préoccuper. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va éviter tous les coups. Ah non, pas du tout. mais ça veut dire que si on ne s'en occupe pas nécessairement, la solution sera les régulations seront plus violentes. Je vais vous donner deux exemples. Si le PIB doit baisser de 1% par an, ce n'est pas la même chose que d'avoir les revenus de chacun d'entre nous qui baissent de 1% par an, ça a priori on arrive à gérer, que d'avoir 99% de la population qui conserve ses revenus et d'avoir 1% de la population qui passe overnight de ses revenus à zéro. On est d'accord ? Sauf que dans les deux cas de figure, mathématiquement, j'ai baissé de 1%. Donc, la question du partage va être posée de manière centrale. C'est ce qu'on a coutume d'appeler l'équité. La question du sens va être posée de manière centrale parce que les gens acceptent en général de partager quand ils trouvent que ça fait sens de partager. S'ils pensent qu'ils vivent dans un monde non prévisible dans lequel c'est des mers de toit et où on a l'impression que les gens qui ont en charge notre destin commun soit se foutent des problèmes qui nous arrivent, soit ne traitent pas les bons, ce qui est pour partie mon impression, soit dit impressionnant, c'est évident qu'à ce moment on renforce les réflexes de sauvegarde individuelle. C'est absolument évident. Donc, dans un monde qui ne fait pas sens et où la classe politique n'est pas capable d'avoir un discours adulte sur ce que je viens d'évoquer, on va au-devant d'une augmentation des tensions. C'est évident. parce que les gens ne sont pas si cons et qu'ils comprennent bien qu'il y a des problèmes qu'on est en train de ne pas s'adresser, qui les inquiètent par ailleurs. Pas juste ce que j'ai évoqué, c'est plus largement. Merci. Je crois que Thibaut de Saint-Blancard avait levé la main. Il s'est baissé, mais je pense que… Merci beaucoup, Thierry. Bonsoir, Jean-Marc. Moi, je vous suis depuis un certain temps, donc j'avais déjà entendu une partie de votre discours et malheureusement, je n'ai pas été étonné. Évidemment, je suis plutôt en phase dans les grandes lignes dans ce que vous dites. Après, moi, c'est vrai que quand j'entends ce que vous dites, mon réflexe en tant que c'est d'essayer de chercher des solutions. Et c'est vrai que si on va un peu dans le détail, alors moi, je suis évidemment d'accord avec la récorrélation entre l'augmentation du PIB et la consommation de CO2. Après, quand on va dans le détail des secteurs, ça me paraît assez probable qu'il y ait des secteurs qui soient moins consommateurs que d'autres, et en l'occurrence, les nôtres, les secteurs du lien, les secteurs de l'économie de la vie, comme le soulignez Kakatali. Et ce que je pense, du coup, et là, je voulais plus vous partager une réflexion qu'une question, mais qui a vraiment un vrai enjeu à mettre les secteurs comme les nôtres en avant, les secteurs du lien en avant, parce que c'est d'ailleurs des secteurs qui répondent à nos besoins les plus importants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'homme, où on consomme, où on crée du lien, on va dire, si je peux avoir ce raccourci, créer du lien et être en lien les uns avec les autres, c'est moins consommateur en CO2 que de consommer. Donc voilà, moi, ce que ça me donne envie de faire, c'est d'essayer de convaincre, essayer de témoigner autour de moi, autour de nous, pour dire qu'il y a des métiers, qu'il y a des pans entiers qui consomment moins et qui peuvent nous faire progresser. Oui, je suis assez en phase avec ça. Alors, le lien, il peut se créer de plein de manières. Les gangs des cités, c'est une façon de créer du lien. Donc, oui, on a besoin de lien. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si on se tourne vers le monde du passé, qui était un monde sobre en énergie, dans le monde du passé, sobre en énergie, il y avait une multinationale et qui s'occupait justement du lien, c'était l'Église. L'Église, c'est la seule multinationale véritable qu'il y avait il y a dix siècles. Et les bobologues, c'est-à-dire les curés, faisaient partie des gens qui étaient bien traités par la société. Donc, je pense qu'effectivement, il y a moyen de moyenner, comme dit l'autre, et que de s'occuper du lien est probablement quelque chose qui peut être reconnu comme ayant beaucoup de valeur. Et c'est très, pardon pour la répétition du mot, mais c'est très en lien avec ce que je disais juste avant, qui est que l'entraide dans le monde difficile est quelque chose qui a de la valeur. Et le lien, ça crée de l'entraide. Enfin, je veux dire, c'est deux manières un peu de tourner autour de la même chose. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord avec le fait que de s'occuper du lien, c'est important et que c'est probablement beaucoup plus urgent que de s'occuper de la 5G. Merci. Annie Chapelier, peut-être, vous voulez dire un mot ? Pardon. Merci, M. Le Nézel. Oui, M. Jankovici, vous avez, à plusieurs reprises, parlé des politiques comme des personnes immatures et vous avez évoqué Delphine Bateau. Non, non, je n'ai pas dit immature. On m'a posé la question est-ce que vous savez ? J'ai dit non, donc j'accepte de vous traiter d'ignorant, mais je ne vous ai pas traité d'immature. M. Jankovici, sans dire que je vais dans ce sens, je suis consternée très régulièrement ce matin même au Salon des maires, tous les intervenants qui ont pris la parole. Aucun d'entre eux n'a parlé d'écologie, n'a parlé d'environnement, n'a parlé de changement climatique, alors que lorsque vous parlez avec les maires individuels dans mes communes du Gard, c'est le premier sujet qui les touche, la ressource en eau, le changement, le dérèglement climatique, les événements, les cataclysmes et autres calamités agricoles, c'est ce par quoi ils sont touchés en premier chef et pourtant, ce n'est jamais au cœur des discussions des politiques. Donc, j'avais peut-être une question à vous poser. Je pense que vous connaissez les travaux de Sébastien Boller dans les neurosciences et son livre « Le bug humain » a pour moi été une espèce de, peut-être pas de révélation, mais en tout cas d'éclairage sur ce qui fait que finalement nous autres humains peut-être ne pouvons pas aller à l'encontre de ce qui nous amène vers ce chemin de la facilité. Vous avez évoqué l'Église et l'Église est quand même quelque chose qui longtemps a prêché l'intériorité mais aussi l'exigence dans la vie et c'est peut-être ce qui manque le plus dans notre système sociétal et éducatif pour que l'on puisse être capable de cette volonté nécessaire pour changer de mode de vie et donc influer sur ces changements. En tout cas, il est certain que les politiques, eux, ne sont pas très sensibles à ce type d'argument. Je voudrais vous donner votre avis sur cette analyse qu'a portée M. Boller et si il n'est pas conditionné à venir dans le mur. Deux petits éléments de réponse plus un troisième. J'insiste sur le fait que si je dois lancer une accusation contre vos collègues, c'est plus celle de l'ignorance que celle de la... C'est vraiment celle de l'ignorance, c'est-à-dire celle de ne pas prendre le temps de se documenter sur un sujet qu'on ne peut pas traiter à la légère. Je veux dire, par là, on ne peut pas passer 30 secondes en se disant j'ai compris, ça y est, maintenant, je sais quoi faire. Malheureusement, ça demande un investissement en temps très conséquent pour commencer à agir de façon pertinente dans le domaine qui est le mien. Moi, j'ai l'air de vous raconter des trucs comme si je respirais. J'ai quand même mis 20 ans à rassembler l'histoire que je vous ai raconté. Alors, pas 20 ans parce que ça fait 5 ans que je raconte la même chose, mais mettons 15. Donc, c'est clair que ça demande du temps. si j'ai une accusation à faire, c'est celle de ne toujours pas y passer ce temps. C'est ça le premier point. Sébastien Boller, je ne sais pas si vous avez lu le deuxième opus de la série qui est Où est le sens ? Alors, moi, je l'ai lu aussi avec beaucoup de plaisir. J'en ai même fait une recension sur mon site. Et en fait, il explique comment la religion a été une réponse normale à la sédentarisation des hommes et à l'apparition des villes. Très intéressant ce passage-là. Et justement, il explique qu'à ce moment-là, on avait besoin de rites et de codes pour être capable de faire tenir une société qui allait au-delà du nombre de visages que vous êtes capable de reconnaître. Vous êtes capable de mémoriser. Il y a une limite au nombre de visages que vous êtes capable de météoriser quelques centaines. Et quand vous commencez à vivre dans des sociétés humaines où ça va au-delà, vous avez besoin de savoir faire la différence entre amis et ennemis avec autre chose que la reconnaissance individuelle des visages. Et donc, on a besoin de codes. Et en fait, c'est les codes qu'on reconnaît et ce n'est plus les visages. Et la religion a été ce qui nous a amené ça. Donc, c'est très… Oui, je vois Noël ma mère. Je ne me le lançais pas sur Noël ma mère parce que je ne vais pas être très aimable. Parlons de Jean Sérieux. Donc, si on en revient à la question de comment est-ce qu'on fait monter cette préoccupation ? J'ai aussi souvent en coutume de dire que le monde politique est un très bon reflet de l'opinion avec trois ans de décalage. Malheureusement, en démocratie, on est obligé de repartir de la base. C'est comme ça que ça marche. Donc, en fait, pour qu'une préoccupation existe chez vos collègues, il faut qu'elle existe dans l'électorat. Je n'ai malheureusement pas trouvé mieux. alors, c'est lent, c'est ça le problème et ce mode d'action est beaucoup plus lent que la vitesse à laquelle évolue le problème. Mais là, toujours pour parler des bons auteurs, on a parlé de Boller, moi je vous parlerai de Tocqueville, qui expliquait que les démocraties étaient des systèmes lents et niopes par construction et que c'était ça justement qui risquait de les tuer. Et donc, face à l'adversité structurelle de long terme, elles ne savaient pas parer les coups. Donc, c'est vraiment ça le délimite structurelle aussi du système dans lequel on vit, c'est d'arriver à faire en sorte que la préoccupation existe dans la population de façon suffisamment importante pour que ça finisse par percoler aux étages supérieurs. Mais c'est un long combat. Merci beaucoup. Je prends une question d'un spectateur. Est-ce qu'il existe des pays où des solutions de régulation des émissions par la contrainte sont testées au niveau individuel une sorte de carte carbone ? Ça, c'est une question. On donnerait ensuite la parole à Dominique Bourgine d'ADEF Résidence. Alors, la carte carbone individuelle, c'est un système de gestion par ticket de rationnement et en gros, il y a trois grandes familles dans les gens qui veulent limiter les émissions. Il y a ceux qui sont des tenants de solutions de marché, la taxe, dont j'ai fait partie à une époque et dont je fais toujours partie partie, mais je suis revenu sur mon analyse de l'époque, à l'époque où j'ai écrit le plein s'il vous plaît, parce que c'est un système qui marche bien quand vous avez des décennies devant vous et quand vous commencez à être dans l'urgence, ça marche moins bien parce que vous êtes obligés d'aller très vite à des niveaux où les gens se sentent désemparés et ne savent pas quoi faire avec une pression qui augmente beaucoup trop vite compte tenu des… Donc, la taxe carbone aurait très bien marché si on l'avait mise en place il y a 20 ans et augmentée de 3 % par an, ça marchait très bien. Maintenant, on a trop attendu, donc ça ne peut plus marcher. Il y a une deuxième solution qui est de rationner le consommateur. Donc, ça, c'est le système de la carte carbone. Et il y a une troisième solution qui est de le rationner, mais j'ai envie de dire sectoriellement. Par exemple, vous lui interdisez d'installer des chaudières à fioul et vous lui interdisez d'avoir une chaudière à fioul et à ce moment, vous traitez réglementairement un problème avec une interdiction associée à des mesures qui permettent à l'offre alternative de se développer. Donc là, si vous interdisez les chaudières à fioul, il faut pouvoir remplacer ça par des pompes à chaleur, pas des chaudières à gaz parce que sinon, vous en repartez dans le fossile. Et donc, il faut fabriquer des pompes à chaleur, avoir des gens qui sachent les installer, avoir des gens qui ne se gaffent pas trop sur les marges, etc. Donc, ça demande un dispositif d'accompagnement de la puissance publique quand on dit tel truc va être interdit. Exactement comme si vous interdisez aux gens de fumer, il faut mettre en place des associations anti-tabac qui aident les gens à se sevrer, il faut leur donner des moyens de s'occuper, leur faire faire du sport, je ne sais pas quoi, pour que les gens aient moins envie de fumer. C'est tout un dispositif. Dans le système de la gestion des tickets de rationnement, vous avez un système qui est nécessairement un peu coercitif, il est fait pour ça. Donc, il demande une acceptabilité sociale à l'amont qui soit à la hauteur, il faut que les gens acceptent qu'on va les rationner. Alors, quelquefois, ça arrive, à force de leur dire que ce n'est pas bon pour vous. Dans le domaine du tabac, plus de la moitié des Français sont favorables au fait qu'ils soient interdits de fumer dans les restaurants et que les paquets de cigarettes vont leur prix augmenter. Plus de la moitié des Français sont favorables à ça. Mais ça demande du temps, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il a fallu des années et des décennies de discours anti-tabac des médecins, des gens qui relaient le discours des médecins, etc., pour que finalement, les gens se disent « bon, allez, j'accepte qu'on me sèvre, c'est pour mon bien ». Donc là, il faudrait que les gens aient le même degré de conscience. Je pense que malheureusement, on n'en est pas là. Et après, il y a une difficulté pratique. C'est que cette carte carbone, elle est débitée à chaque fois que vous achetez un truc. Vous avez des millions de produits achetables. Vous pouvez acheter la chemise ou le polo que vous portez. Le truc qui est situé derrière vous, il y a le logo de votre association. Vous pouvez acheter votre alliance, vous pouvez acheter une coupe de cheveux, vous pouvez acheter un micro, vous pouvez acheter la chaise sur laquelle vous êtes assis, vous pouvez acheter l'immeuble dans lequel vous êtes, rien que pour situer des trucs qui vous entourent immédiatement. Donc, il faut débiter à chaque fois votre carte carbone des émissions qui ont été nécessaires à ce que vous avez acheté. Alors, ça veut dire qu'en gros, il faut rebâtir un système de prix complet, sauf que c'est des prix carbone, pour les millions de produits que vous pouvez acheter. Ça, ça veut dire que la totalité des chaînes de valeurs qui ont abouti à la production de ces produits doivent elles-mêmes tenir une comptabilité carbone. Donc, toutes les entreprises qui ont contribué à la fabrication de ces produits doivent elles-mêmes tenir une comptabilité carbone pour que vous ayez exactement comme en comptabilité des valeurs ajoutées tout le long de la chaîne qu'à la fin, vous sommez pour avoir le prix. quand vous regardez le nombre de gens qu'il faut mettre dans le système pour que ça flotte, en fait, vous devez dupliquer le système comptable. Donc, vous devez y mettre à peu près autant de gens que ce qu'il y a dans la comptabilité monétaire. Vous comprenez bien qu'on ne va pas y être demain matin à ce niveau-là et que par ailleurs, rien ne nous garantit que les entreprises américaines, allemandes, chinoises, suisses et suédoises se mettront en même temps que les nôtres à la comptabilité carbone intégrale pour être capables de traiter leur part de la valeur ajoutée quand elles interviennent dans une chaîne de valeur. Donc, cette longue réponse est là pour vous dire qu'on peut faire un système approchant mais ça va prendre beaucoup de temps et je suis beaucoup plus favorable à titre personnel maintenant au système réglementaire et dispositif d'accompagnement. Ça ira beaucoup plus vite et ça sera beaucoup plus efficace. Donc, quelques exemples. Vous interdisez demain matin la vente des véhicules qui consomment plus de 5 litres au 100 dans les voitures. Vous interdisez après demain matin et vous annoncez ça aux constructeurs les véhicules qui consomment plus de 4,5 etc. Vous traitez les véhicules électriques correctement c'est-à-dire que les véhicules électriques de 2 tonnes vous les massacrez au niveau fiscal ou les interdisez à la vente etc. Donc, vous voyez et ça c'est très facile à gérer de manière réglementaire vous avez besoin de trois têtes bien faites pour bien gérer ça plus une pour faire la pédagogie du dispositif et c'est quelque chose que vous gérez de manière sectorielle parce que vous avez quelques grands secteurs on mange on se déplace on se loge on achète donc vous avez quelques grands secteurs. Voilà, donc c'est beaucoup plus simple pour l'essentiel de ce qu'on fait d'y aller de cette manière plutôt que d'essayer d'avoir une carte carbone débité à chaque fois qu'on achète un truc et puis le jour où vous achetez une maison vous allez exploser votre crédit carbone de l'année. Alors comment vous faites ? Vous l'amortissez sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, 100, 200, enfin oui. Donc il y a un milliard de débats à avoir dans cette affaire-là et malheureusement le temps qu'on les ait on sera tous morts. Donc c'est une idée qui était séduisante en théorie et en fait quand vous regardez les difficultés pratiques à la mettre en œuvre dans le délai imparti parce que je vous rappelle qu'on doit être neutre en 30 ans, en fait vous vous rendez compte qu'on est totalement hors délai pour en faire quelque chose de réaliste. Merci, je vais donner la parole à Dominique Bourgine président d'Adèf Résidence gestionnaire d'EHPAD et je vais glisser une question vous avez vu certains EHPAD commencent à installer des panneaux photovoltaïques il y en a un qui vient d'installer 425 ou 430 m² pour être totalement autonome Non, non, c'est un produit financier c'est pas du tout pour être autonome s'il n'y a pas de soleil la nuit je ne pense pas qu'on va arrêter les respirateurs la nuit parce qu'il n'y a pas de soleil non, non, c'est pas pour être autonome un panneau solaire aujourd'hui c'est un produit financier par ailleurs ça ne décarbone absolument pas le contenu carbone du kilowattheure photovoltaïque en France est équivalent au contenu carbone du kilowattheure de réseau donc ça n'a aucun bénéfice environnemental zéro et ça augmente les importations donc c'est juste c'est parce que la presse a relayé très fortement le discours des antinucléaires qui disent le photovoltaïque il n'y a que ça de vrai mais quand vous regardez les caractéristiques objectives s'il y a un truc qui ne sert à rien dans ce pays c'est bien de mettre du photovoltaïque sur les toits Dominique Bourgine en supposant que ce soit réalisable est-ce que le développement de l'énergie nucléaire à l'échelle planétaire pourrait être un élément un des éléments de réponse pour atténuer pour retarder la dérive climatique la réponse est oui et c'est méfait voilà la réponse est oui et j'ai coutume de qualifier le nucléaire de parachute ventral donc un parachute ventral ce n'est pas aussi bien que le parachute dorsal ça ne vous empêche éventuellement pas de vous fouler la cheville mais ça vous empêche de mourir c'est à ça que ça sert alors là le parachute dorsal qui ne marche plus c'est les combustibles fossiles on doit s'en séparer et donc on a besoin de trouver des trucs qui vont amortir la chute puisque vous avez bien compris que 8 milliards d'hommes avec le pouvoir d'achat des classes moyennes en Occident etc c'est les combustibles fossiles qui ont fait ça donc si on supprime les combustibles fossiles comment on fait pour que la société ne s'effondre pas et le nucléaire fait partie des éléments de réponse c'est très très loin d'être la totalité des éléments de réponse il faut aussi changer les voitures par des vélos électriques et manger moins de viande des éléments de réponse qui vont permettre si on arrête de se manger la tête avec des faux problèmes ou plus actuellement avec des trucs totalement secondaires toujours pour rester un peu alors vous avez peut-être trouvé mon propos caricatural mais c'est pour essayer de trouver des parallèles un peu illustratifs le nucléaire c'est le gouvernail qui grince un peu sur un bateau qui doit affronter la tempête et si le premier truc que vous faites sur un bateau qui doit affronter la tempête c'est de retirer le gouvernail en vous disant oui grince un peu c'est désagréable pour les oreilles vous pouvez c'est pas complètement sûr que ça va améliorer votre situation donc là c'est exactement pareil le nucléaire a des inconvénients il a aussi beaucoup d'avantages en fait les avantages comme les inconvénients du nucléaire viennent de sa caractéristique physique première qui est que c'est une énergie extrêmement dense puisque à masse égale mise en jeu l'énergie nucléaire libère un million de fois plus d'énergie que l'énergie chimique que la combustion je vais vous le dire autrement avec un gramme d'uranium que vous fissionnez en totalité vous produisez autant d'énergie qu'avec une tonne de pétrole que vous brûlez comme vous mettez en jeu des toutes petites quantités de matière ça a l'avantage d'être une énergie très compacte mobilisant très peu d'espace que ce soit au niveau des mines ou au niveau des installations de production électrique c'est très compact ça mobilise vous avez besoin de beaucoup moins de mines pour faire du nucléaire que pour faire de l'éolien rien à voir et par ailleurs c'est pilotable ce qui est un élément qui est central pour un réseau électrique puisque là vous n'avez pas dit il y aura zoom avec Jean-Marc Jean-Covici à 18h s'il y a du vent zoom vent ou pas vent parce qu'en face vous avez un système où vous appuyez sur le bouton et l'électricité est là donc ça, ça veut dire que derrière la production électrique doit être pilotable on doit pouvoir l'amener c'est ça le contrat social qu'on a aujourd'hui et dans l'EHPAD que vous dirigez on ne dit pas les petits vieux seront mis sous respirateur s'il y a du vent c'est pas ça le contrat social on dit si on pense que c'est nécessaire on le fera donc le contrat social qu'on a aujourd'hui c'est que l'électricité est disponible à la demande on peut revenir à une société où elle est disponible quand les éléments extérieurs on a décidé mais c'est pas du tout le fonctionnement de la société qu'on a aujourd'hui pas du tout du tout il y a énormément de choses qui cessent d'être prévisibles l'information circule quand il y a du vent quand il n'y a pas de vent elle ne circule pas enfin bon bref donc on voit bien que ce n'est pas pareil donc si on ne développe pas pardon et l'inconvénient du nucléaire vient de ses avantages l'inconvénient c'est que comme c'est une énergie extrêmement dense extrêmement puissante là où vous vous en servez il faut mettre ceinture et bretelles et mettre 3 mètres de béton pour avoir la paix c'est l'avantage et c'est l'inconvénient c'est très dense donc vous avez des trucs à la fois très compacts mais il faut bien s'en prémunir là où ça se passe quand vous regardez les avantages et les inconvénients techniques objectifs du nucléaire par rapport à ceux des alternatives qui sont soit ce passé de combustible fossile sans vrai parce que je pourrais revenir aux renouvelables après enfin en tout cas les renouvelables modernes en fait il n'y a pas photo le nucléaire utilise 100 fois moins de métal 1000 fois moins d'espace que le solaire c'est donc la vitesse à laquelle il peut être déployé est beaucoup plus importante si on décide de s'y mettre avec sérieux il ne remplacera pas la totalité des combustibles fossiles on peut même se demander si c'est souhaitable qu'il le remplace parce que c'est aussi la puissance énergétique aujourd'hui qui fait qu'on zigouille les oiseaux les insectes qu'on bétonne partout etc donc peut-être qu'il faut même accepter qu'on ait moins d'énergie quelle que soit la forme d'énergie c'est plutôt mon point de vue mais au sein du moins d'énergie plus on fait de nucléaire et plus on abaisse le risque global voilà ça peut paraître étonnant de vous proposer cette conclusion mais en tout cas c'est celle à laquelle je suis parvenu donc dit autrement plus une société attaque avec sérieux parce qu'il faut le faire avec sérieux il ne faut pas faire n'importe quoi pas le demander à n'importe quoi etc le déploiement de nucléaire pour remplacer les énergies fossiles et plus on stabilise la société parce que moins on a besoin d'aller vite sur le serrage de ceinture que de toute façon on va devoir faire et qui de toute façon on a commencé à se le dire va poser tout un tas de problèmes parce que de toute façon il va devoir aller très vite et de toute façon il va aller assez vite voilà donc ne pas faire de nucléaire en gros c'est accélérer la vitesse enfin augmenter fortement le risque d'effondrement des systèmes socio-économiques dans un monde qui va devenir contraint sur l'énergie et le climat merci beaucoup sans littéralement exploser le temps le temps imparti j'aimerais beaucoup que enfin si c'est possible n'hésitez pas à lever la main mais Aurélia Leroux DGA de stratégie Dénéal foncière médico-sociale du groupe Action Logement je pense que vous avez peut-être des questions mais c'est quand même des sujets que vous transition écologique transition démographique que vous que vous merci pour cette intervention qui était passionnante alors je ne sais pas par quoi commencer juste bon nous on travaille effectivement notre job c'est de racheter des établissements médico-sociaux et d'essayer de les de les retravailler de les restructurer et de faire en sorte qu'ils soient évidemment mieux et qu'on intègre ces ces sujets bas carbone voilà donc effectivement on réfléchit je ne suis pas une experte technique je sais que les équipes de maîtrise d'ouvrage ils travaillent mais c'est on est très sensible à ces questions-là on va faire la semaine du développement durable c'est aussi pour sensibiliser et préparer d'ailleurs je vais récupérer si c'est possible de récupérer cette intervention pour que je la diffuse je ne sais pas j'enverrai le support j'enverrai le support voilà bon en tout cas voilà nous les questions c'est plutôt bon vous avez dit oui il faut faire moins d'EHPAD alors j'ai vu que vous faisiez des choses autour de voilà on va quand même tripler les plus de 70 ans d'ici les 20 prochaines années donc il faut bien voilà les gens vont être en perte d'autonomie il va bien falloir les loger même si on fait tout pour les maintenir dans les lieux comment faut-il au-delà de la restructuration qui prenne en compte ces enjeux écologiques mais voilà quelles sont les bonnes techniques pour bien construire finalement et essayer de limiter notre empreinte carbone ça ça s'appelle une étude donc enfin voilà il faut regarder il faut regarder d'abord j'ai une mauvaise nouvelle pour vous dans les 20 prochaines années il va y avoir des surprises donc vous aurez de toute façon des discontinuités par rapport à ce que vous imaginez être l'évolution continue des 20 prochaines années je ne sais pas encore vous dire lesquelles ni quand ni comment mais c'est évident qu'il y en aura donc et il est évident aussi que viendra un moment dans l'histoire de l'humanité où on aura moins de gens dans les EHPAD parce que ça ne sera plus compatible avec la quantité de ressources qu'on a à notre disposition donc avant on gardait les vieux chez soi puis un jour il devait des gâteux puis un jour il mourrait voilà donc je ne sais pas jusqu'où ça ira alors je suis désolé de m'aventurer dans un terrain qui est un terrain très éthique et là je vais vous faire part de réflexions qui n'ont rien de scientifiques qui sont des réflexions personnelles mais je pense qu'on ne fera pas l'économie d'un débat sur notre rapport à la mort je pense qu'on ne fera pas l'économie d'un débat sur notre rapport à la démographie tout ça c'est des débats compliqués difficiles ça prend au trip mais je pense que tout bien peser ne pas avoir ces débats c'est se mettre dans une posture probablement plus désagréable que d'avoir le courage de les avoir et c'est évident que plus on met de gens dans les EHPAD plus en gros on fait l'arbitrage qui consiste à dire je dépense des moyens pour les vieux qui sont en plus ceux qui ont bien vécu c'est les boomers ils sont nés à un moment où tout allait bien on a payé leur retraite on s'occupe d'eux quand ils sont vieux on leur a donné les congés payés on les a baladés autour du monde en avion je ne sais pas si la fraction la plus jeune de la population jusqu'où elle acceptera que ce soit ça notre arbitrage alors qu'on s'est déjà gavés et qu'on en a bien profité donc je suis en train de dire quelque chose qui va peut-être vous faire sauter en l'air c'est violent de dire ça ça a un côté violent de dire ça enfin violent ça a un côté angoissant je ne sais pas inconfortable voilà on pourrait presque dire malsain mais je pense que malheureusement c'est des débats qu'on va être obligé d'avoir on va devoir faire preuve d'un peu de courage aujourd'hui je constate un truc c'est que toute mort est devenue illégitime vous savez quand j'étais jeune il y avait un truc qui s'appelait mourir de vieillesse et on appelait ça mourir de sa belle mort donc en gros il y avait des gens qui mouraient de leur mauvaise mort ils se flinguaient dans une voiture ils avaient trop bu et je ne sais pas quoi ils se jetaient d'un pont et puis il y avait des gens ils devenaient vieux et gâteux ils mouraient ça ça s'appelait mourir de sa belle mort donc à cette époque là la mort n'était pas illégitime il y avait juste une bonne et une mauvaise manière de mourir aujourd'hui toute mort est illégitime et une des raisons à mon avis elle a été engendrée par le corps médical à son corps défendant probablement qui est de nommer toutes les causes techniques de décès donc aujourd'hui vous ne mourrez plus de vieillesse vous mourrez d'Alzheimer vous mourrez de Parkinson vous mourrez d'un AVC vous mourrez d'un infarctus vous mourrez d'un cancer du pancréas et à partir du moment où il y a une cause technique s'il y a une cause technique c'est qu'on peut s'y attaquer donc la mort est devenue quelque chose de non normal alors que je vous rappelle que si on est autour de cet écran c'est parce que la mort existe la mort est consubstantielle de la vie et s'il n'y a pas de mort il n'y a pas d'évolution donc le fait qu'on soit passé des cellules primitives aux bonshommes que nous sommes très intelligents en utilisant Zoom eh bien on doit notamment au fait que les êtres vivants sont mortels donc évolutifs donc le donc je pense qu'on est obligé d'avoir de nouveau un rapport à la mort qu'aujourd'hui on refuse parce qu'on sort d'un monde confortable on n'avait pas besoin de l'avoir et je pense qu'il va être nécessaire je ne vois pas comment on va y échapper Merci Florence Guémy directrice générale du groupe Bayard Press et puis Corinne Bébin qui est directrice de la fondation Anne de Gaulle et maire adjointe de Versailles et puis peut-être après Franck Biot alors des interventions vraiment rapides Franck Biot sur la précarité énergétique ce serait pas mal Florence Guémy le micro le micro voilà oui monsieur Jean Covici vraiment un immense merci parce que votre discours est incroyable on aurait envie évidemment que tous les salariés de l'entreprise et tous nos publics puissent vous entendre pour se convertir le plus rapidement possible donc on est une entreprise Bayard on a une mission qu'on s'insère de service public d'une certaine manière on souhaite avec nos médias notre presse nos livres faire grandir les enfants aider les seigneurs à mieux vieillir accompagner les personnes dans leur recherche spirituelle on a un actionnaire qui nous ne demande pas d'argent et c'est vrai qu'on se dit souvent peut-être un peu naïvement qu'en vendant plus de livres et de journaux on peut aider les publics à grandir dans leur vie et accomplir une mission dans le monde et agir mieux aussi pour la transition écologique parce que c'est un sujet que nous abordons dans nos pages en même temps on est un acteur social un agent économique vous l'avez très bien expliqué et plus on va produire plus on va vendre plus on va consommer du CO2 alors comment on trouve une solution en tant qu'entreprise parce qu'on a besoin d'être pérenne on est dans un monde économique qui est régi selon les lois que vous avez décrites comment on fait pour avancer comment on fait pour ne pas désespérer et bien je vais vous faire la même réponse que celle qui a été que la réponse précédente que la première partie de la réponse précédente en y passant du temps alors je n'ai pas du tout l'intention parce que à part j'en ai pas besoin parce qu'on a suffisamment de demandes pour le moment donc ne vous me prenez pas sur le sens de ma réponse mais le métier de carbone 4 il est de notamment d'être là quand les gens commencent à avoir envie de passer du temps à réfléchir à ce qu'ils peuvent faire il est évident que face à un problème de cette nature vous ne pouvez pas vous en tirer vous en particulier personne avec 3 solutions presse bouton non vous allez devoir y passer 10% de votre temps si vous voulez vraiment avancer le vôtre personnel et vous allez devoir embaucher 5 personnes pour s'en occuper et ensuite impliquer la totalité vous allez devoir faire ce qu'on fait classiquement dans le management quand on veut s'occuper d'un problème lourd et vous allez devoir désinvestir de certains secteurs investir dans d'autres vous allez devoir faire ce qui est du ressort du management classique face à une situation qui porte un enjeu important voilà donc ce que je viens de dire est trivial et en même temps si vous ne le faites pas quelque part c'est que vous avez décidé au fond que le problème n'était toujours pas suffisamment grave pour que vous ayez envie de vous y attaquer voilà on est à ça sur la partie tous les salariés des conférences qui ressemblent à ce que je vous ai dit dans la première partie alors bon là je prends toujours quelques exemples qui sont circonstanciels mais vous avez des choses qui ressemblent beaucoup je veux dire sur la chaîne YouTube qui porte mon nom donc vous avez des enregistrements de conférences passées à Thiers-Lariot et comme la physique je fais un métier de feignant la physique étant toujours la même je dis toujours la même chose donc vous prenez n'importe quel enregistrement un peu récent et vous aurez à peu près la même chose voilà et puis vous allez le dire aussi et ça ne coûte pas un liard et vous allez le dire tous les matins aussi sur la matinale tous les samedis matins sur la matinale oui voilà c'est trois minutes là ça fait une heure et demie qu'on est ensemble en trois minutes on ne fait quand même pas passer la même quantité d'informations c'est sûr deux dernières questions et parce que je ne vais pas abuser quand même de votre temps on a deux dernières questions et puis je vous laisse conclure conclusion voilà conclusion que vous souhaitez donc Corinne Bébin et puis Franck Bio Franck Bio et Corinne Bébin comme vous le souhaitez alors Corinne Bébin merci beaucoup pour cette passionnante présentation je voudrais revenir sur ce que vous évoquiez sur le débat intergénérationnel nous on l'a vécu en direct pendant la pandémie les discours latents de la génération des moins de 30 ans qui était effectivement le postulat que vous avez posé qui était de dire pourquoi sauver cette génération qui a déjà hypothéqué notre avenir et qui en plus est en train d'hypothéquer ça c'était les 20 ans qui disaient qui en plus hypothèque notre présent parce qu'on ne peut même plus apprendre et on ne peut même plus aller à l'université ça m'avait beaucoup frappée pendant cette période de pandémie et lorsqu'on a ouvert le centre de vaccination on a eu une réflexion d'élu on s'est dit tous ceux qui sont là bénévoles pour aider à mettre en place de manière très rapide ces centres de vaccination ont tous plus de 50 ans et ça nous a inquiétés et on a lancé un appel et très vite on a vu arriver les jeunes parce que la notion de solidarité territoriale de proximité n'appuyait pas les mêmes mécanismes finalement relationnels dans un cas on était sur plutôt une insertion politique de masse et dans l'autre cas on était vraiment sur le lien donc ma question est la suivante à la lumière de ce que vous avez dit et de notre expérience est-ce que vous pensez qu'il serait possible de quantifier à la fois la consommation de CO2 qui a été générée par l'usage renforcé des nouvelles technologies pendant cette période de Covid et est-ce qu'on peut dégager un solde de consommation de CO2 issu de cette à la fois de la baisse d'activité productive et à la fois de la hausse de l'usage des technologies et corrélativement est-ce qu'on pourrait également dégager enfin avoir une idée de la production économique que ça générait en solde finale c'est-à-dire la baisse de production due à l'absence d'activité et finalement l'augmentation quand même d'une certaine forme de richesse par ce lien sur les territoires nous on a constaté qu'il y avait eu un énorme renforcement du lien social et de la solidarité territoriale de proximité je vais vous répondre sur l'économie au niveau mondial parce que je ne sais pas faire ce calcul au niveau français pour l'excellente raison qu'une bonne partie de la hausse des moyens numériques que nous avons utilisés engendre des émissions qui sont hors territoire français là le serveur le flux le flux de données qu'on est en train d'utiliser en ce moment en voyant nos trombines sur un écran je ne sais pas par où il passe je ne sais pas s'il passe par un serveur français s'il passe par un serveur américain s'il passe par un serveur islandais ou je ne sais pas quoi je ne sais pas où sont les électrons en ce moment et par ailleurs si vous avez à l'occasion de la mise en place du télétravail par exemple du renouveler des ordinateurs etc tout ça c'est des émissions qui ont pris place en dehors du territoire français donc ce que je peux vous dire c'est qu'au niveau mondial et donc là comme on ne commerce pas avec Mars et qu'on ne fait pas de zoom avec Mars là ça prend tout en compte dans les deux cas de figure la baisse des émissions a été de 5% et ça ça prend nécessairement en compte la hausse de la consommation électrique du numérique la hausse des émissions de fabrication des appareils qui ont été plus achetés à cause du confinement du télétravail en même temps que ça prend en compte la baisse des déplacements en avion la baisse des déplacements en voiture et la mise à l'arrêt d'un certain nombre d'industrie voilà si je fais le bilan global la baisse des émissions sur l'année 2020 dans le monde c'est moins 5% et sur la production de richesses est-ce qu'on a ah oui le PIB mondial le PIB mondial a baissé de pareil 6% ou 5% dans les mêmes eaux merci Franck Franck Biot oui alors la production de richesses le PIB comme je l'ai dit tout à l'heure le PIB ne compte pas vraiment des richesses puisque c'est un indicateur de flux donc le PIB c'est votre train de vie c'est pas votre actif donc si vous dilapidez l'héritage familial en jouant au casino vous augmentez votre train de vie donc au sens PIB ça augmente par contre au sens d'une comptabilité actif-passif ça s'améliore pas vraiment donc PIB c'est le train de vie c'est pas la richesse bonsoir moi je dirige Franck Biot je dirige en fait une structure qui intervient sur la question de précarité énergétique et du coup en fait j'ai un petit cas de conscience puisqu'on aide plein de gens en difficulté en précarité énergétique à faire des travaux d'amélioration énergétique donc du coup ben voilà on investit dans des matériaux bien sûr ça génère de l'activité économique dans le bâtiment mais du coup si du coup je me demande en fait comment on peut concilier cette question en fait du PIB de production en fait finalement de matériaux qui utilisent tout un tas de choses pour des gens en fait qui sont en situation de précarité alors on crée du lien on crée en fait un meilleur confort et en termes de résilience je pense que du coup ça peut être pas trop mal pour ce que vous vous avez en fait exposé par contre ben du coup il y a cette question de l'économie et du social qui se pose et ça me paraît du coup un peu presque antinomique en termes économiques alors ça dépend ça dépend quelle est la situation de départ et la situation d'arrivée pour les gens que vous aidez il y a quelque chose qui est bien connu c'est que quand on aide les gens qui ont un logement qui est mal isolé à isoler leur logement une partie du bénéfice de l'isolation va être affectée à une augmentation du confort thermique en fait on est des animaux qui résonnent de manière budgétaire c'est comme ça qu'on résonne donc quelque chose que vous connaissez tous là normalement la façon dont les français gèrent leurs dépenses c'est qu'en gros par rapport à ce que vous gagnez vous avez un taux d'épargne qui dépend beaucoup plus de la conjoncture et un peu de vos projets personnels et puis tout le reste vous le dépensez et donc si les lunettes et le coiffeur valent moins cher vous allez acheter plus de chemises et de baskets voilà on a une logique non mais voilà on est des et c'est de là que vient notamment l'effet rebond qui est que quand vous avez besoin de moins dépenser d'énergie sur un usage particulier vous n'allez pas consommer moins d'énergie vous allez reporter ailleurs donc la question de la précarité énergétique je fais partie des gens qui militent pour qu'on la traite en incluant cet effet rebond alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la traiter mais ça veut dire qu'il faut bien avoir ça en tête et donc faire ce qu'il veut après ça dépend énormément de la situation de départ souvent la précarité énergétique elle s'applique à des gens qui se chauffent au fioul si chez eux vous faites en même temps de l'isolation et le passage à la pompe à chaleur ils peuvent bien augmenter la température on aura quand même au global fait une opération très bénéficiaire pour l'énergie et pour le climat donc ça dépend de la nature donc là il faut regarder en fonction des cas de figure comment est-ce qu'on peut se dépatouiller pour que cette affaire-là elle ne pénalise pas j'ai envie de dire l'environnement c'est-à-dire qu'au moins ça ne dégrade pas la situation après les gens qui sont en précarité énergétique sont rarement les gens qui ont globalement l'empreinte carbone la plus violente c'est rarement des gens qui prennent l'avion quatre fois par an c'est rarement des gens qui ont une grosse voiture encore que ça ça peut arriver et c'est rarement des gens qui achètent des fringues neuves tous les jours donc voilà mais effectivement il y a un sujet à traiter qui est de concilier le sujet environnement cette logique budgétaire qu'on a tous et qui est à l'origine de l'effet rebond et l'amélioration de leurs conditions Merci beaucoup Allez une dernière question par notre ami Thierry Juste une dernière question mais qui est aussi en forme d'observation c'est-à-dire qu'en fait ce que vous expliquez c'est que dans un monde finalement on était jusque-là dans un monde sans limite et nous on pourrait y rajouter dans le cas des travaux que dans un monde sans limite les personnes fragiles vulnérables sont plutôt des éléments limités parce qu'elles sont de fait hésitées dans leurs mouvements etc. et donc elles y font figure d'intrus et le monde que vous êtes en train de décrire est finalement un monde qui découvre ses limites qui se retrouve limité et qui derrière doit apprendre d'une certaine façon à renoncer et les personnes et dans ces cas-là j'allais dire la figure de l'intrusion se retourne c'est-à-dire finalement c'est peut-être dans le monde que vous décrivez qui est un monde de renoncement c'est peut-être les personnes fragiles vulnérables qui sont des experts de la situation puisque une personne malade apprend à renoncer une personne qui est en situation de handicap apprend elle aussi à renoncer je fais très court et est-ce que vous pensez que ce scope-là aujourd'hui qui consisterait par exemple et qui permettrait aussi d'inclure des personnes fragiles dans la société sans doute mieux est aujourd'hui quelque chose d'envisageable c'est-à-dire d'en faire je ne sais pas si on pourrait appeler ça des éclaireurs mais en tout cas les modèles utiles et permettant derrière peut-être de fédérer de l'enthousiasme sur ces questions parce que ce n'est pas un levier de faire de qui exactement des éclaireurs de faire des personnes fragiles vulnérables les personnes malades les personnes handicapées je ne suis pas complètement convaincu ah oui non non mais c'est une c'est une question large non je ne suis pas je ne suis pas complètement convaincu vous voyez j'avais deux grands-parents mon père était mon grand-père pardon de ce côté-là était ouvrier typographe et ma grand-mère était couturière sauf que c'était un couple de grands-parents qui étaient sourds ils ont vécu jusqu'à 65 ou 70 ans dans un appartement lyonnaire enfin je veux dire ils ont vécu pendant très longtemps à Lyon qui n'avait pas de salle de bain donc la toilette c'était une bassine dans la cuisine je crois qu'ils n'ont jamais pris l'avion ils n'avaient pas de voiture bon donc c'était des parfaits écolos des parfaits écolos donc en fait les pauvres sont des parfaits écolos c'est compliqué aujourd'hui d'en faire des modèles de société donc le voilà je ne suis pas complètement convaincu que ce soit si facile que ça d'aller dans cette direction je pense que alors après c'est vraiment une question de choix de mots ce qu'on appelle aujourd'hui la sobriété au fond c'est de la pauvreté consentie quelque chose que j'explique à mes étudiants souvent c'est que dans les économies d'énergie en fait il y a trois il y a trois grandes familles il y a une première famille qui s'appelle l'efficacité et l'efficacité donc c'est ce dont je parlais juste avant l'isolation des logements etc c'est une amélioration technique qui permet de consommer moins d'énergie à usage égal sans se priver d'accord on garde le même service la même taille d'appartement la même température à l'intérieur etc puis on a fait ce qu'il fallait pour que ça utilise moins d'énergie il y a une deuxième manière d'économiser de l'énergie qui s'appelle la sobriété donc la sobriété c'est on se passe délibérément d'un service et du coup on évite l'énergie qui va avec le service je ne prends plus l'avion c'est de la sobriété délibérément je choisis de le faire et de prendre le train à la place je choisis de ne pas avoir de voiture et d'avoir un vélo électrique voilà ça c'est de la sobriété donc je change de nature de service et du coup j'ai aussi une économie à la place et il y a la pauvreté et la pauvreté c'est exactement la même chose que la sobriété sauf qu'on ne m'a pas demandé mon avis c'est juste ça la différence donc le le et évidemment par contre ça n'a pas les mêmes implications sociales puisque la pauvreté comme on ne m'a pas demandé mon avis j'ai été baladé je ne maîtrise pas mon destin je ne suis pas content la sobriété j'ai l'impression d'avoir fait ce que je voulais et d'avoir maîtrisé mon destin donc tout va bien et donc un des enjeux alors ça se rapproche un tout petit peu de votre question quelque part c'est d'ériger en modèle de société des assets ça revient à ça quelque part que dans l'imaginaire collectif on appelle des assets et pas des pauvres au fond c'est la même chose mais c'est en gros c'est des gens qui sont heureux avec peu ou avec des choses différentes et qui vont faire comprendre que justement le vrai bonheur est ailleurs alors moi c'est un truc aussi que je dis à mes étudiants le plus grand bonheur de votre vie ça sera de tomber amoureux ou d'avoir des enfants enfin les enfants des fois de temps en temps ils nous en font voir des vertes et des pas mûrs mais donc je ne suis pas sûr que ça sera d'avoir telle montre ou tel machin je pense que ce n'est pas ce jour-là que vous aurez les sentiments les plus intenses de votre vie donc je pense qu'il y a tout un discours à travailler autour de qu'est-ce qui compte vraiment et au fond est-ce qu'on n'est pas en train de courir après des illusions de temps en temps voilà donc ça c'est du ressort de l'éducation c'est du ressort des valeurs c'est du ressort effectivement de ce qu'on évoquait tout à l'heure du lien c'est justement ça que traite Boller dans ses bouquins et il nous appartient tant qu'on a encore le luxe de maîtriser un peu ce qui se passe de construire un monde dans lequel ces valeurs soient positives au lieu qu'on soit entraîné parce que malheureusement c'est ça le risque qu'on court dans un monde qui s'effondre vers des valeurs de mort et négatives comme l'histoire nous a montré que malheureusement ça pouvait arriver trop souvent si on se fait surprendre très bien merci bien merci beaucoup j'espère que personne ne m'en voudra de clore cet échange levez la main si c'est le cas voilà ah oui c'est le cas quand même un petit peu mais je suis désolé il est 8h on va poursuivre avec votre arrêtez de lever la main avec votre accord on va en faire un replay pour notre chaîne YouTube et on fera également on va tenter une synthèse une synthèse écrite qu'on vous qu'on vous enverra évidemment d'accord alors ça ça les synthèses écrites c'est un exercice difficile vous connaissez cette blague de Churchill je vous ai écrit une longue lettre parce que j'ai pas réussi à en écrire une courte on n'est pas les moins bien placés pour ce type d'exercice vous nous direz d'accord merci infiniment c'était passionnant je reprends les mots les commentaires passionnants indispensables un poil angoissant aussi mais il faut aussi le temps de l'acceptation merci beaucoup bonne soirée à toutes et tous et à bientôt merci beaucoup merci au revoir merci à tous merci à tous merci à tous